Merci. 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 on n'a pas de processeur de parc sur les codes musiques donc ils peuvent faire de là pour les adversaires donc on paye en fait les codes musiques et les adversaires ils nous montrent pour la partie tous les ans, c'est tous les ans pour l'instant ils ne jouent plus avec nous pour cette élève qui fait quand même partie des codes musiques donc il fait de l'information musicale c'est un problème qui joue dans l'information c'est le sujet qui a été débat depuis le moment, c'est le renouvellement de la lésion du dispositif d'achat groupé de l'UGAP pour la fourniture de l'UGAP naturel nous ne sommes pas concernés de l'UGAP parce qu'on n'a pas de résumé à ce que soit connu au niveau de la communauté commune au niveau de la communauté moi je veux faire un petit point sur les conditions il y a eu la commission extracurité et touriste à Réciel je crois que vous avez des couches concernant les codes musiques qui ont été réactifs sur les codes musiques l'année dernière il y avait 403 inscrits sur tout le territoire on me rappelle qu'il y a 3 écoles de musique une appareillée, une achangée et une sur sa mère donc il y avait 403 inscrits l'année dernière et cette année on est à 323 inscrits on va vous donner un peu de débat si ça vous intéresse donc Brecht on est passé de 26 inscrits à 25 Charles de 23 à 20 changé de 135 à 107 parigné de 91 à 72 et Saint-Marc-Pillier de 15 à l'air à 16 à l'air donc là on est déjà au grand c'est la seule commune que nous avons ? oui et hors commune hors commune nous avons donc 83 à l'air alors pourquoi hors commune ? parce que je ne sais pas si vous êtes venus une fois à Saint-Marc vous êtes venus à Saint-Marc mais il y a eu un cancer de Gospel je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de participer et donc en fait le Gospel elle tient beaucoup de personnes extérieures donc à notre territoire alors il n'y a pas que le Gospel mais c'est tout solide parce qu'il y a d'autres gens qui viennent donc c'est pour ça qu'on a énormément parce que là on peut parler d'inscrire c'est pas que les enfants c'est les adultes donc 83 au lieu de 113 donc on s'interroge un peu sur cette baisse mais c'est un peu général dans toutes les écoles de musique donc probablement un effet Covid qui est bien certainement pourrait expliquer cette baisse de Gospel ensuite par pratique instrumentale donc vous avez aussi un petit détail si ça vous intéresse donc les cordes il y a 27 élèves donc on parle de cordes c'est du long, du long, du long, du long, du long, du long dans les ventes on a 36 élèves une batterie de 22 élèves une guitare très en 8 élèves une guitare basse 5 élèves accordée ou 3 élèves une synthèse en 9 élèves il y a donc 60 élèves et je suis en 25 élèves ça c'est dit dans la pratique instrumentale dans les pratiques collectives donc il y a 6, Saga, 22 élèves le Gospel, 30 élèves Mélopée, 6 élèves donc là il y a une grosse baisse à Mélopée il y en a des 26, il n'y en a plus que 6 Stratosfonique, c'est pareil Stratosfonique, ils étaient mieux également, ça va ils avaient joué au presbytère ils avaient fait de la musique aussi ils étaient mieux fait de la musique également donc ils étaient 38, ils sont plus de 18 une percussion africaine, ils étaient 15 ils sont également plus de 5 et ils ensemble instrumentaux donc on va retrouver 23 élèves on nous a également présenté les projets les projets d'école donc j'ai entendu tout est absolument rien adapté les premières choses qui peuvent avoir lieu normalement c'est le 5 décembre donc il faut mettre un concert à l'église de Changer et un concert à l'église de Changer où il y a l'église de Changer ça sera pour le 5 décembre après plus le reste est l'église de l'église de Changer mais c'est bien le 5 décembre donc pas un certain décembre et là actuellement ? il n'y a plus de cours ? actuellement il n'y a plus de cours les cours se font en 10 voilà c'est un décembre c'est terminé ok alors je suis déverte j'ai une des doses pendant ce grand point je crois qu'il en fait partie de la commission de l'église de Changer de l'église de Changer c'est ça ? c'est sur quoi encore ? non ? non ? non ? non ? non ? non mais c'est pas la même non ? non ? non ? non ? non ? il y a le lundi 23 il y a une commission de développement économique le lundi 23 et par contre le 12 avec le 23 on a on a une commission formation emploi maison France Service aussi ah oui donc c'est un morgue c'est ça ? vous avez confirmé ? c'est le mardi ? c'est le mardi ? c'est le mardi ? non c'est le mardi non c'est pas la même non c'est la maison France Service c'est toi pareil ? c'est pas la même je pense que ça va c'est le mardi non ? et le 23 on a su le 23 je ne peux pas l'acheter le 23 non moi j'ai pas reçu le 23 c'est pour ça c'est l'heure il est 14 en quoi formation il n'y a personne il n'y a personne il n'y a pas de commission non ? moi je suis le seul c'est dans l'élevement c'est dans l'élevement de la rue c'est dans l'élevement de la rue il faut le faire vous l'avez vous l'avez pensé vous l'avez recevoir et la communauté c'est pour les zones d'activité on en parle là on en parle le 23 il y a des prévisions c'est sur la table maintenant c'est la commission et on a reçu aujourd'hui je ne sais pas si pour la commission petite enfance enfant jeunesse il y a trois dates qui suivent les mercredi de novembre et le mi-décembre donc il y a un mercredi où il y a la commission environnement c'est 18h30 en fait les commissions c'est pas précisé mais en général les commissions c'est 18h30 donc on verra pour que ça va en soit présent à chaque fois M. Cordeaux les services publics sont rassolés en fait en milieu des communes donc ça il y a beaucoup de changements avec le confinement il y a du travail pour ceux qui peuvent en faire sinon les services le comité de commune il y a également la réunion communication qui a eu hier soir si certains sont intéressés je ne sais pas si tout le monde a reçu le compte rendu ou pas si les élus n'ont pas reçu je peux leur faire suivre en tout cas si ça intéresse c'est une nouvelle commission qui a été créée à la demande du bureau de l'État donc je crois qu'il y a un représentant par commune c'est ça pour le travailleur qui veut le fond et la forme de l'application sur le bureau et les mandats je pense qu'il y a un logo qui va être montré ils ont fait un bilan des dernières années qui est plein d'action sur l'année prochaine et comment il y a un terme effectivement dans les actions qui sont prévues il y a d'abord peut-être renommé le conseil militaire de sud-est du pays manceau pour enlever du pays et juste être sud-est manceau pour alléger on va dire réduire un peu la durée du nom du coup ça veut dire changer le logo également et puis il y a aussi un focus prioritaire qui est sur la partie site internet qui aujourd'hui est très bien mais qui ne fonctionne pas très bien avec les smartphones donc ça va être de le redévelopper pour qu'il soit accessible aux smartphones de façon plus efficace aujourd'hui il y a des problèmes de ce côté et donc du coup ils ont fait le bilan en termes d'heures passées par type d'activité et qui ont un contre-rendu qui est assez riche que je peux vous faire suivre s'il y a besoin d'hésiter notamment à la commission de communication tout à fait puisqu'après il y aura peut-être des choses qu'on pourra essayer de voir donc ça sera partie aussi de ce qu'on verra la semaine prochaine en commission de communication on peut utiliser les deux agents du service de communication d'un côté plus si un jour on voulait refaire notre logo par exemple il date un peu je pense qu'il est à la même époque que le logo de côté commune même si ce soit plus mieux je pense ce serait peut-être aussi je pense qu'elles sont en mesure de pouvoir faire des propositions tout à fait pour nous on est à l'heure parce que c'est une équipe de deux personnes d'atteintants qui s'occupent du magazine communautaire et qu'on peut solliciter si on a des besoins de nos côtés sur le logo par exemple ok donc ça c'était le point sur la comté commune ensuite sur l'urbanisme voire et l'aménagement du territoire je voulais aborder ce soir en fait le bâtiment qui est au 33 rue nationale dans une maison qui est aujourd'hui sur le bon point au prix de 219 euros 219 euros j'ai fait moi je vais acheter 14 pièces de 350 cm2 je ne sais pas si tout le monde a pu avoir l'occasion de visiter cette maison on a organisé plusieurs vignes dont on a produit la dernière je pense que le premier n'est pas monté il est deux ailes sinon je ne peux pas mettre dedans je pense effectivement c'est très grand il y a un potentiel assez important donc moi je voulais savoir en fait ce qui va être très grand c'est de voir ce bâtiment se dégrader les gouttières puis les carreaux enfin certains carreaux d'un premier sont cassés les luxe les valeurs on peut pas faire ça des luxe mais on peut faire des choses on peut faire des toits avec des cassés l'idée ce soir c'est de discuter de voir si le conseil municipal se positionne pour faire une offre de prix pour l'achat c'est maintenant est-ce qu'on a des devis sur les travaux à prévoir par exemple l'appartement de toiture la toiture prioritaire la toiture elle est juste à contrôler par contre toutes les gouttières c'est bon c'est surtout est-ce qu'on a déjà un devis pour la ronde étanche cette toiture c'est aujourd'hui je suis un peu partout la toiture elle ne fait pas sur les bâtiments il y a quand même on a visité il y a quand même beaucoup d'endroits où on voit le joueur à travers que ce soit sur les deux ailes sur les bâtiments annexes ou sur la partie vélux effectivement qui est percée oui oui il y a ça mais pour moi la charpente c'est la question la charpente c'est une spéciale sauf qu'il faut faire la vision tout ce qui est tout ce qui est coutière en effet ça c'est c'est complètement c'est déjà la première chose donc là il y a il y a peut-être je ne sais pas peut-être 10 000 euros de travaux au centre après l'idée c'est de mettre en sécurité ce bâtiment et éviter qu'il se dégrade et puis après il va voir comment comment on veut le faire comment on veut le rénover comment on veut le faire vivre enfin c'est il y a toute une étude à faire après c'est vrai que aujourd'hui ça fait plus de 3 ans qu'il est à vendre donc l'idée c'est de peut-être ce soir de se positionner sur une autre une autre d'études depuis 3 ans il est toujours à cette période non il a baissé il a baissé mais là c'est resté c'est déjà un an qui n'est plus là il a eu des visites après je ne sais pas si il y a eu des offres mais il n'y a pas de jeunes qui avaient fait des études dessus non non donc il n'y a pas des financières qui a eu un étude si il n'y avait pas de chiffres non c'est pas chiffré c'est un bon alors il y avait sur le bâtiment je me fais en rire on peut mettre ça au roberto par exemple je vais regarder je vais regarder je vais regarder je ne sais pas on va un peu vos est-ce qu'on avait est-ce qu'on a de l'argent on a bien d'aguer voilà est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on peut l'acheter sans après ça dépend de rien après on pourrait faire une offre moins cher après si on fait une offre moins cher il y a quelqu'un qui va être touché à tous les coups à condition que j'ai et elle nous empêche de faire une offre après si on veut pré-enfer alors si on fait une offre maintenant l'acheter pour faire quoi c'est une bonne idée sauf que c'est un patrimoine pour en faire quoi c'est à zéro parce que ça paye l'investissement il faut chercher à rentabiliser on a déjà évoqué cette idée que ce ne soit pas forcément la commune qui le fasse mais on avait imaginé que quelqu'un le prenne pour faire des des logements, des chambres des chambres d'eau des chambres d'eau est-ce que là si on part sur il y aurait potentiellement 200 mètres carrés ou 300 mètres carrés habitables de 350 à 450 mètres carrés habitables si on part sur 1000 euros du mètre carré en rénovation il n'y a pas besoin de 1000 euros mais là ça fait un budget dans les 500 000 euros global c'est une sacrée somme 500 000 euros y compris 200 000 euros non en plus c'est 200 000 euros c'est un chiffre aujourd'hui on a plus de nouvelles du baillard sur le redimensionnement à la baisse d'un président senior et après dans ce bâtiment au rez-de-chaussée il y avait des ailes on peut faire des après on ne peut plus d'imaginer après il faut faire travailler au rez-de-chaussée il y a plusieurs appartements qu'on pourrait faire c'est vrai que les gens ils sont vraiment développés sur la partie inférieure ça peut être un imaginaire les ailes et les ailes à la partie inférieure on peut procéder de faire un peu plus de temps on peut faire un peu plus de temps et après si l'autre part c'est intéressant faire des des projets de se tout retraper en même temps au niveau peut-être faire des étapes étalées sur le temps ça permet d'abord de sauvegarder du bas souvent si on l'achète et de se mettre au minimum de sauvegarder du bas souvent puis après peut-être s'occuper que du rez-de-chaussée dans un premier temps pour les personnes âgées ou pour autre chose en plus je ne suis pas très inspiré et puis après si le bâtiment est sur gardé on peut faire ça en fonction du temps parce que tout aménagé et ça ça ne permet pas d'avoir une phase de test en disant ben voilà on a l'habilité c'est au moins de mettre un robot qui reste le propre après il ne reste après faire travailler un architecte faire des propositions après c'est pour moi il y a des potentiels l'idée c'est de des figures c'est une offre assez basse aujourd'hui pour cette acquisition et puis après on étudie vraiment ce qu'elle de venir en fait dans la chance dans le parc on peut construire dans le fond il y a 600 mètres carrés après le parc est assez assez grand il fait bien aménagé ça peut être aussi un lieu un jardin public un espace public juste là il y a une demi-heure il y a un tiré en fait de garder ce parc il y a une piscine dans la piscine il y a une piscine c'est pas peut-être pour la piscine après une piscine ça coûte cher un bret des vins une piscine c'est une société d'économie mais effectivement quand on fait une piscine sur un bret on sait que c'est assez onéreux alors est-ce que vous avez une idée en fait est-ce que vous êtes d'accord pour proposer un montant 150 euros 150 000 je vais vraiment l'acheter de toute façon ça coûte rien de donner un prix qui est très très bon on a fait une proposition pour les terrains dans une nuit non non c'est pas vu ah oui c'est non on va en parler après vous avez échangé du coup l'intermédiaire de la vente l'agent de l'économie qui vend la maison on a échangé oui moi je vais régulièrement le téléphone il n'y a pas de envie je sais que le propriétaire est en difficulté financière parce que je crois que le prix il a été alors je ne sais pas comment c'est le prix de la vente mais le prix il a été fixé je crois par je ne sais pas si c'est par un jeu ou quelque chose comme ça oui c'est ça c'est par un jeu on l'a fait par rapport à mon tête c'est ça parce que moi j'avais visité cette maison il y a quelques temps et c'est vrai que le prix était attractif par rapport au potentiel et il disait que le prix avait baissé donc c'était en gros on ne peut pas la valeur était plus importante et qu'il y avait une décision de justice je ne sais quoi de toute façon pour recouvrir la créance ça a été revu à la baisse par le ouais c'est un jugement tout le monde comme le prix de la valeur à ce niveau à un moment je ne demande pas même si il y a plusieurs qualités mais après c'est toujours négociable c'est quelque chose pour moi oui c'est comme dans un débat de 10 ans c'est la même chose si ça fait 3 ans que c'est pas vendu je pense que ça je ne sais pas si l'agence ça a des difficultés d'avoir l'agence si on prend une commission donc ça c'est pas un prix névandeur enfin c'est peut-être un prix névandeur On n'arrête pas d'avance en plus. 6%. On peut écrire au profil dernier à l'heure. Ça peut être jusqu'à 6%. C'est peut-être qu'on est correct. L'agence que vous avez essayé... Oui, c'est du bruit. Un petit peu, c'est vrai. Un petit peu, on a le fait de temps, mais on reste une somme de temps très complète. Oui, l'offre d'achat, c'est vrai. L'agence active, l'offre d'achat. On va faire une affaire, c'est-à-dire. On va faire une affaire, c'est-à-dire. Parce que, quand la commune, ici, sur un bien, si on fait un projet social pour les personnes ou les seigneurs, je veux dire, on n'exige pas forcément un retour, un amortissement, mais si on fait pour une autre destination, une petite logique ou n'importe quoi, là, il faudrait des éléments chiffrés. Donc, il faut faire une heure, c'est pas cher, je ne sais pas. Moi, je le ferais pour offrir à la moitié, parce qu'il y a la moitié. Oui, je crois qu'il n'y a pas d'appui, mais enfin, on ne sait pas. C'est-à-dire que la moitié, la moitié, ça fait 110 euros. Je vous propose 110. Merci. 110 euros, oui, ça ne fait pas beaucoup. 119 kilimètres. 119. 119 kilimètres. 119 kilimètres. Je pense qu'ils vont refuser à l'autre départ. Vous êtes trompé. Non, mais c'est que pour rendre service. Mais c'est ça. Il faut mettre une offre à 110.5, il ne peut pas d'oeufs du tout. On va prendre le droit d'un. On peut se mettre autour de 100.5. Oui, oui. De toute façon, on regarde en plus de mon père. Et puis... Mais on se dit si on le rend à l'autre. On le rend au balancé. On va demander... Moi, je trouve que c'est très très bien. Moi, ça me paraît pas. Il y a un potentiel de red-chauffé. Je pense que c'est que le... Il y a un potentiel de red-chauffé, même si... ... ... ... ... ... ... ... C'est le terrain nu, ça voudrait bien. C'est le terrain nu, ça voudrait bien. Je ne sais pas si derrière il y a 500 000 euros de travaux, c'est jouable, et si c'est 800 000, 800 000 euros de travaux, est-ce que c'est toujours à la même, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué ou pas ? On ne voit plus de la chaîne à la maison, derrière, si on a des études concrètes des travaux, si on disait 500 000, 600 000 euros de travaux, est-ce que c'est jouable ? Et par contre, si on passe de 500 000 à 800 000, 900 000 euros de travaux, est-ce que c'est toujours la même histoire pour nous, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est une rédhibitoire ? Après, je pense que ce qui existe, d'ailleurs, ce sera en plus en phase, si on aménage d'être dans le rez-de-chaussée, et on le fait vivre, ça va déjà avoir ce que ça donne. Et ce genre de projet, même ce genre de budget, c'est important. On a l'impression que ce genre de budget, c'est important. On a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'il est fait, et le fonctionnement a une désagréance. C'est important. On a l'impression qu'on a des choses qu'on peut construire en terrain. On a une maison par elle-même. C'est vrai, c'est un nommage qu'elle est une maison comme ça, sans aller, pour l'instant, qui est encore au niveau des murs à tout le monde habitable. Même si la treature a une bonne réalisation à faire, et l'achat encore est bonne, il suffit de l'isoler. C'est un patrimoine de la commune, à la limite. C'est ça. Dans un premier temps, c'est de sauver le bâtiment. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Comme on disait, c'est vrai qu'il y a plein de choses à se poser, mais on n'est pas rendu là. Parce que c'est vrai que là, elle peut être partie pour rester un moment comme ça. Un particulier qui est toujours... Qui pourrait dire ce genre de choses dans l'État ? Un investisseur. Oui, il y en a encore. Oui, ça, c'est un investisseur. Je pense que si elle a déchiré, ça fait 1,3 ou 4 ans qu'elle a déchiré. Dans mon avis, c'est parce que ça n'intéresse pas ça. Ou tout en vrai, c'est pas que ça n'intéresse pas. Mais c'est le problème des travaux derrière. Je pense que les travaux font peur. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, parce qu'on sait qu'en tant que l'on, ça ne peut pas qu'en tant que ça. Avec les normes, on a un peu de l'argent. Et l'euro de même carré, c'est un minimum. Donc on fait une proposition. À 150 000 euros. Oui, 10, 110. 29. Les grandeurs. Ça fait 10, 110. Tu passes à 150 000 euros. Là, c'est ce qui est plutôt... Enfin, 110, c'est... C'est peut-être pour bien raisonnable, 110. 140 ou ça ? 125. 140. 140 000. 140 000. Je sais pas. Mais là, tu écris directement pour tous les termes ou tu passes par là-bas ? Non, c'est vrai que... Parce que je pense qu'on est en saisie. On a un problème. C'est pour ça que c'est 140 000. Pour répondre sur ce que vous dites, ce soir-là, c'est 140 000. Ça va, j'ai 5 000. Ouais, elle prend bien. Ça va ? Elle prend bien. Est-ce qu'il est toi-même ? Tu comprends ? Oui. OK. Est-ce que quelqu'un est contre ? Ça te tient ? OK. On va faire l'ordre. Et au niveau des finances, ça va suivre ? Ça va être un prêt ? Comment ça se passe ? Là, en fait, on verra l'investissement de finances. Ça dépend si... Si on a des prix, et puis... Si on a des investissements prévus, on ne va rien. Pour faire venir, pour le dire... Peut-être changer d'avis, mais si on disait... Oui, oui, oui. Il n'y a pas un monsieur. Là, on s'empêche pas. Il y aura un passage en conseil municipal pour acter l'achat. Voilà, c'est sûr. Donc, si on disait à 140, il devra passer en... Le budget global de la boutique avec le bâtiment, ça représente quoi ? De la boutique qu'on a fait sur la poche ? Ah, absolument. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Autour de 180.000. 180.000. 180.000. On n'a pas fait le haut. On sera autour de 200.000 euros. On a des frais incompressibles. Plus la surface est petite, plus... Mais je sais pas. Après, je pense qu'entre le prix d'achat et le prix de l'élation sur ce petit bâtiment-là, parce que ça compte plus près de 2 000 euros du bâtiment carré prix d'achat à prix. C'est avec des normes thermiques et acoustiques qu'on va nous demander, des normes d'accessibilité en fonction de ces salétalissements en recevant du public ou d'autres. On a tout de suite des surcoûts plus importants qu'une maison d'habitation. C'est vrai que la surface est petite. En fait, il y a un bureau d'études, enfin, le bureau de profonde. On va contrôler la mignonne, on va contrôler les peintures, on va contrôler la solidité déflanchée. L'architecte, on est à presque 12% pour le cas commercial. Sur ce type de projet-là, on va être à 6%. Oui, parce que c'est un japon, effectivement, on règle. C'est un japon. Oui. Oui, je pense que c'est un japon. Non, mais là, on peut ressortir quelque chose. Oui. J'ai fait le téléphone. Non, c'est ce qui est con. Qui est con ? Non, mais j'ai retenu. Le point suivant concerne l'effacement des réseaux au couche de la Grande Maison. On a reçu le coût des travaux estimé par le conseil départemental. Le conseil départemental a estimé les travaux par l'élifice à 47 000 euros. Et nous avons 30% à la charge de la commune. Soit 14 100 euros à la charge de la commune. Et pour la partité de communication entièrement à la charge de la commune, nous sommes à 10 000 euros. Donc, il nous faut délibérer en fait ce soir pour que le département puisse engager les travaux si possible au début de l'éducation. s'il y avait des questions par rapport à ça. C'est le département à qui a été fixé les règles en fonction de la nature des fils électriques. le pourcentage des communes en fait. Est-ce qu'ils prennent en charge quand c'est des fils des fils nus, quand c'est des torsadés, les gens qui font... Enfin, ça nous revient à 30% depuis quand il soit des régions électriques et 5% du génie civil de délégation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Donc, ça concerne toute la rue même en deux ans. Et c'est des travaux d'après à l'âme en fait aux travaux qui sont réalisés ensuite pour l'aménagement de cette rue pour améliorer l'accès l'avoirille, l'accès de géton, vélo et réduire la vitesse des vêtements. Sur lesquelles il y a une position marie pour le cours de la sèche. Donc, on parlera du projet qui sera certainement modifié. C'est vous qui déciderez parce que le premier jet est pas assez chéreur. Donc, on a réduit les volets dans un peu. Donc, je vous présenterai deux avis. Ok ? Quelqu'un est contre cette décision ? Ça tient ? Ok. Donc, on l'envoie au département. Le point suivant concerne le renouvellement de la Convention d'adhésion et de la lutte d'application du droit des soldes. On a l'israël l'ADS. Nous avions délibéré dans ce sens en fait en 2015 pour l'actuation de ce service qui était auparavant en fait la direction départementale des territoires du service de l'État. L'État qui s'est désengagé en fait de ce service instructeur et donc ça revenait en fait aux communes directement d'instruire tous les mouvements d'urbanisme. La commune n'était pas capable de le faire parce qu'on n'avait pas de compétences. Au niveau d'un côté commune c'était compliqué puisqu'il fallait recruter un agent en charge de mission ou un agent fiscalisé dans l'organisme. Donc il avait décidé de créer en fait au niveau de l'échelle du paiement de créer un service autorisation de droits des sols. Donc on crée une cotisation en fait importante c'est à l'achat de chaque commune et donc cette convention d'adhésion arrive à son terme au 1er juillet 2021 donc il nous faut ce soir décider de la recontrer au temps. Après si on ne la recontre du bas on sera un peu dans la difficulté de de créer un service c'est vraiment spécifique comme service aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien avec le service du pays du Mans c'est quoi exactement les permis de construire c'est quoi ça c'est tous les permis de construire tout ce qui est organisme tout ce qui concerne l'organisme déclaration de travaux autorisation c'est pratiquement pas possible de prendre ça je sais même pas si ça nous coûte 4 euros par il y a des c'est qui ne font même parce qu'ils ne sont pas au pays du Mans ils veulent adhérer du Mans pour ça parce que la définition qui adhère au service ADS directement sans être au pays du Mans tout le Nord Sartre Beaumont Frébet Conlissier les trois quarts des communes adhèrent à l'Issier aujourd'hui c'est un service de six personnes notamment aux indignes des questions par rapport à ce service quelqu'un est faux s'abstient l'abstention ok le point suivant c'est la régulation de la population des pichons donc vous n'êtes pas censé savoir qu'on a beaucoup de pichons dans le droit de sa marche nous avons étudié plusieurs solutions envisageables pour réduire cette population avec des prix un peu différents ce qui devient urgent en fait ce soir c'est de prendre une décision pour essayer de diminuer la population dans le centre de Bourg la première solution consiste à l'installation d'un prigionnier contraceptif avec la gestion de ce prigionnier par l'entreprise de spécialisés c'est ce type de pichonnier ou de la télévisière sur la pierre par exemple c'est une entreprise du Nord Sartre qui est venue présenter son dispositif ils sont spécialisés ils travaillent dans le cas de France et ils installent ce genre de bâtiments avec une procédure bien particulière pour attirer toute la population de pigeons parce qu'en fait ils arrivent ils apportent des pigeons ils les entraînent pendant 15 ou 3 semaines et après ça fait venir en fait ils mettent que des femelles donc ça attire en fait la population qui se trouve actuellement dans le bourg et ils repassent tous les 15 jours en fait pour pour prier en fait les œufs pour les partir de bébé qui n'est et ils arrivent à réguler alors ce qu'ils nous disent en 18 mois 24 mois là on commence à sentir en fait la baisse de population et donc c'est des contrats de plusieurs formules il y a la première formule c'est un achat plus gestion donc c'est des contrats de minimum de 4 ans donc achat plus gestion c'est un minimum de 10 000 euros pour un achat et après c'est 2 000 euros par an de gestion c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui passe tous les 15 jours pour pouvoir venir le pigeonnier et s'occuper de 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 les œufs enfin c'est vraiment une gestion des 15 jours par un professionnel c'est ça qu'on dirait 4 ans et puis tous les œufs pour que les pigeons ont l'impression d'avoir des naissances et que le pigeonnier continue à vivre si les œufs tous les œufs sont piqués en fait les pigeons vont partir pour nicher ailleurs l'idée c'est pas de ne plus avoir de pigeon mais c'est de maintenir une plus petite population pour ne plus que tous les pigeons s'en restent parce que sinon il va y avoir une autre population qui va arriver qui ne sera pas forcément construite et du principe tous les pigeons il n'y arrive plus dans le salon ils se promèneraient en journée mais le soir ils seraient rassemblés sur le les pigeons actuels iraient niger lancer les parties là sauf qu'ils ne font plus leurs besoins sur le rotoir ils font ça là c'est ce qu'il nous a présenté c'est un peu au lieu d'en avoir 200 une cinquantaine ça va vraiment diminuer en fait il n'y a pas de solution de ce qu'un donc là c'est achat plus gestion c'est 10 000 euros la première année d'achat plus un certain de 1000 euros de gestion par an ensuite il y a une proposition de location gestion plus un coût partiel de fabrication de la première année donc la première année c'est entre 7000 et 10 000 euros et les années suivantes c'est entre 3500 et 5000 euros en fonction du bâtiment qu'on a choisi en fait est-ce qu'il a le garantie sur le rotoir ? alors ils garantissent ce résultat en fait ils viennent faire un diagnostic sur le territoire si ils le disent qu'on a pas de terrain adéquat ils installent quoi ? donc ils garantissent ils vont pas mettre un bâtiment s'ils sont sûrs que ça va pas fonctionner parce qu'il y a des conditions particulières il faut de la verdure il faut de l'eau il faut un environnement qui soit propice en fait à la qualité du pigeon donc s'il n'y a pas d'environnement propice ils installent quoi ? donc ils nous disent clairement ben non ici c'est pas possible en fait le pigeon il va voyager sur un territoire de 400 mètres il va voyager 400 mètres autour du pigeonnier donc quand il soit trop long et puis le dernier le dernier contrat proposé c'est de l'amortissement gestion donc c'est un contrat minimum de 8 ans et c'est alors je crois que les 4 premières années c'est 400 entre 300 000 et 400 euros par mois et les années suivantes c'est 250 après la 5ème année un mois ça reste des coûts assez élevés il va falloir réguler ça fait chier on est plus j'en bien parce que pour nous vous sortez chaque épreuve s'apporter une certaine il y a l'année on reprend donc après il y a c'est vrai les formules c'est 400 plus 151 on peut adapter c'est 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 Et par le fait qu'il a eu d'avoir 2-3 naissances par an, il a pu y avoir 15 ans par jour. C'est pour ça que ça avait 8 mois, 24 mois avant. Donc c'est sur sa partie. On se déduit à 10 jours, c'est combien de temps ? C'est 6 ans ? Non. Sauf à Paris, c'est moins. 6 ans, ça veut dire qu'ils sont encore là, on me souvient. La quantité qu'on a à la prison. Et puis là, il y a un phénomène, en fait. 650 ans, ça a été amené. Un pigeon, ça a tout le monde. Tous les... On a dit... En un an, ça double... La population double dans un an. Et jusqu'à 400 pigeons, c'est une niche écologique, et après 400, ils vont se dédoubler, ils vont partir arrièrement. Ils essaient, quoi. On n'a pas les plans de la petite maison ? Est-ce que ça pourrait être un projet pour les jeunes, non ? On s'est pas construit. Alors après, c'est la gestion, là. C'est... C'est... C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. En fait, le maire de Châles était présent. Eux ont fait construire une par leurs agents. Et les voisines a géré eux-mêmes, et ça ne fonctionne pas. En fait, tous les pigeons sont bagués, selon un petit peu les groupes, à l'intérieur du faux de pigeons. Et en fonction du bagage, ils essayent de cibler chaque partie des groupes de pigeons pour limiter à l'intérieur de chaque sous-compense. Si j'ai bien compris. Non, non, c'est un peu métier. La structure, ça reste. Ouais, ça reste. C'est quoi ? 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 Donc après, il y avait d'autres solutions. Vous avez été étudiées. Je ne sais pas si c'est bien le piégeage. Là, il n'y a pas de présentation. Non, non, non. Si tu veux expliquer un peu. Donc en fait, il y a un fauconnier qui est sur le secteur du Bélinois qui peut intervenir dans ce cadre-là. Par contre, ils ne font plus d'intervention de faucons qui viennent effrayer les pigeons puisqu'il y a eu trop d'accidents par rapport à ça. Sinon avec des voitures, avec des personnes, lorsque les faucons coursent les pigeons. Voilà. Donc ils font par contre que du piégeage. Et la structure qui est sur l'UCHE-Pringer, elle forme en plus les agents de la commune. Donc c'est des contrats de 4 ans autour de 4 000 euros. Et ils forment les agents de la commune pour piéger. Puisqu'il faut savoir où piéger en fonction des endroits où les pigeons modifient. Donc on n'installe pas une cage n'importe où. Eux, ils interviennent dans le cadre de ce piégeage-là. Avec au début, ils en retire quand même pas mal au début. Puis après, c'est pareil. Pour que la population de pigeons reste mesurée, mais qu'il n'y avait pas. Donc il faut qu'il reste quand même quelques-uns pour pas qu'il y ait un nouveau groupe qui arrive en fait. Donc ils vont plus ou moins piéger en fonction de la population de pigeons qu'il y a. Et au début, ils peuvent aussi mettre en place des semences contraceptives. pour que les faits soient un peu plus importants du plus. Donc là, le prix ? 4 000 euros par an. 4 000 euros par an. On en parle de 4 ans, de 4 ans. De 4 ans. C'est votre instant, vous pouvez le rajouter. C'est vraiment... Pareil, ça laisse à peu près de la même façon. En 18 mois, ils arrivent à viser par 3, par 4. Il en restera à peu près autour de 50 au début. Ça dépend. Vous avez plutôt estimé entre 150 et 200. Mais c'était au... Parce qu'avant de se lancer, il faut faire des opérations de comptage. Le soir, entre 18h et 20h. Il faut être 20 minutes au même endroit, sur différentes semences, Il fallait compter le nombre de pigeons. Il y a eu du pied à l'article, c'est ça ? Ils ont des... Non, on a appris des choses. Oui, on a appris des choses. Oui, on a appris des choses. Mais après, ils ont piégé les sigouilles. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, non, mais... C'est autant les plinguer, quoi. Sauf que c'est un peu interdit. Par contre, c'est un peu interdit. C'est comme la clôture du bâtiment à l'énergie. Non, mais ça se fait, mais il n'a pas s'appli, je crois. Il y a des gens courts et ceux qui s'en font. Alors... Parce qu'on va faire des projets de 1 000 euros. Alors, je veux dire... Ils s'en foutent. Avec quelques pigeons, c'est... Je veux dire, au plancher, c'est beaucoup cher. On a dit... Non, mais là, on a été abondé, il y a trois fois avec vous. Et les habitants, vous avez besoin que vous habitez ? Ah bah... Les boulangers... Enfin... Oui, mais j'ai beau, vous avez... Oui, là, là. Je pense que là, c'est vraiment... Toutes les semaines, on a un agent qui passe 2-3 heures le ventre du matin à nettoyer cette partie épicerie blanche. Donc le temps qu'on passe à déployer, effectivement, ça... Ça va... Ça va pas payer 4 000 euros de... De contrat à ceux qui ont décidé de prendre ce contrat. Mais ça va soulager les... En fait, ça va pas du temps à déployer, hein ? Je pense à une solution, là, qui a bien été évoquée. C'est pas très gracieux, mais c'est comme... Dans les villes, on voit des... Je sais pas comment ça s'appelle. Des espèces de petits pics, là. Oui. Qui sont répartis sur les... Elles sont dans où se posent les pigeons. C'est vraiment efficace. Imaginez, on commençait par ça. Il y a un moment où il se pose sur les pics, en fait. Ah bon ? On en a, on en a. On en a, on en a. On en a 17. Si tu regardes... En face, aussi. Donc ici, là. Ouais, c'est compliqué, là. En fait, plus la population grandit, ils vont se poser même sur les pics. Ah oui, il y en a, il y en a sur... Donc les pics sont très souvent mis, une fois que la population est régulée, pour orienter sur les bâtiments où on... En tout cas, ceux, on ne souhaite pas qu'ils aillent. Ceux-là, on les met, on les pique à ces endroits-là, et ils vont sur d'autres bâtiments. Ouais, c'est une méthode, c'est, je veux dire, les pigeons... Pourquoi maintenant ? Je veux dire... On a toujours eu, en fait, mais je pense qu'on s'en va percevoir moins, puisque les... Ah oui, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Suite à l'aménagement du bourg, en fait, c'est là où ça va se faire. C'est pire. Avec les bâtiments de roi, parce que les pertes, dans la boulangerie, c'est vrai qu'on se fait un peu la catastrophe. Alors, il y a des bâtiments aussi, qui sont un petit peu à côté, ils rentrent dehors, hein, les boulangeries, les boulangeries, les boulangeries, les boulangeries, les boulangeries, les boulangeries, ils sont dedans, la nuit, ils sont dedans. Après, ils sont en sorti aussi. Donc, est-ce qu'un travail aussi qu'est-ce qu'il est comprise ? Pour coucher les... Ouais, je suis sûr que la nuit, qui va, il y a peut-être une cinquantaine qui sont dedans, ou alors plus, ça va s'assister pas. Donc, le fauconnier, lui aussi, intervient pour voir où sont les nids et voir avec les particuliers pour boucher certaines entrées. Puisqu'il y a un moment, il faut aussi faire en sorte que les pigeons ne peuvent plus rentrer dans les habitations pour avoir leur nid au centre. Et puis, ils mettent aussi des répulsifs à certains endroits, principalement où il y a les nids. Des petits répulsifs... Des coupes, non ? Des petites coupes, autour de 70 euros, les coupes, c'est ça ? Oui, les 15. Donc là, ça peut permettre aussi de les éloigner à certains endroits, mais c'est juste pour les faire aller chez le voisin. Qu'est-ce qu'il y a dans ces coupes ? Un truc qui s'envoie, un truc qui s'envoie. Un truc qui s'envoie. J'ai déjà fait sans dire. Ouais. Je sais qu'il y a un... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous étiez parti. Je sais pas. Donc on avait aussi pensé aux répulsifs, aux ultrasons, sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres animaux à proximité. Alors que là, ils vont rentrer. Un drôle aussi. On peut les avoir pour les effrayer, les faire partir, mais ils vont revenir. Et donc, il y a eu certaines communes où on fait des campagnes d'effarchement avec des bruits irréguliers. 3-4 mois après, ils reviennent en fait. Donc il y a différentes solutions après. Bon, ben voilà ce qu'on peut vous dire ce soir. C'est vrai que ça va... Ça reste que tout est un peu cher, en fait, non ? Sur cette problématique... Il faut que je sois à comprendre le jour. Je ne sais pas. Il faut qu'on connaisse à cette question, parce que si la caméra ne peut pas aller. Non mais c'est pas possible. Il y aura sinon, par exemple. Non, mais il faut qu'on connaisse. Non, il faut qu'on connaisse à cette question, il faut qu'on connaisse à cette question. Ah oui, déjà. Mais l'avantage, c'est que ça forme aussi... ... dans les agents, en fait. Oui, ça c'est normal. Pour le piégeage. Il y a déjà beaucoup de quatre ans, en fait. Si la caméra, on peut pas l'inclamer. En fait, il y a le piégeage. Le piégeage ? Il y a le piégeage, si. Il y a un endroit... Enfin, le parc de Boisy, en fait. Il y a... Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de sauf vert. Là, il y a pas de souci, en fait. Il y a pas de souci, en fait. Il y a pas de souci. Après, donc plutôt sur le... Avant d'éperture, ça permet de prendre la partie de l'agence. Et le pigeonnier contraceptif, il repart avec leur pigeonnier au bout de la fin de la durée. Sauf si on l'achète à 10 000. C'est eux qu'on dirait pendant un minimum 4 ans. Après, ça sert très souvent de... Qu'est-ce qu'il y a ? Après, normalement, notre agent est formé pour gérer le groupe qui reste. Ça peut être mis en place rapidement ou il y a un des... Le pigeonnier, c'est trois mois de délègue. Non, l'étude, ça part plus de la plante et la fabrication et l'installation. C'est le même délai. C'est le même délai, les deux ? Les effets, les effets, les effets. Le collier, le collier, c'est un problème. Non, il... Non, l'intermation. Oui, là, on est en contact, on se fait d'accord avec lui. On s'est mis en traque. Après, ça fait gagner en deux mois. Après, le pigeonnier, c'est sympa. On s'est mis en traque. Il faut pas empêcher la population, parce qu'il y a un peu près stable. C'est pas parce qu'il y a un pigeonnier qui va en face, il dit qu'une population, ça reste un peu près de sang, et après, c'est ça. On se dit que le piège, si un agent est formé, il prend... C'est compliqué. Les chasseurs, ils sont en train de faire tout le monde. Ça va être un problème, si tu veux. Demain, ça arrive. Ce qu'on peut, c'est les préjugés, les commercialisés, puis on demande de marracher, de faire des petits poids. Je sais pas si c'est pour le moment. Je sais pas si c'est pour le moment. Il y a des gens qui les nourrissent, ici. C'est possible. C'est parce qu'il y a des endroits, il y a des problèmes, mais il y a des gens qui... À Paris, c'est pas possible. J'ai une émission, il n'y a pas longtemps. Là, ils font pas de cadeaux. Ils font rien, c'est une émission. Ah oui, tu en as une, c'est sûr. J'avais une émission il y a 15 jours. Sur Paris, justement. Ceux qui ont chopé, boum. Non. Ils sont en train de passer. Après, avec le premier, c'est la... C'est bon ? Oui. Oui, il fera le ménage. Le ménage. Avec le ménage. Tout de suite, il y a du résultat. Oui, il y a du résultat. Donc, on passe au vote. Alors, qui est plutôt pour le pigeonnier contre un sectif ? Non. Qui est plutôt pour le fauconnier pour faire de la capture ? C'est du fait 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 ? Il faut en manager. 14. 14. 14 avec les deux. On va voir. Oui, c'est ça. Et qui est pour les deux ? Et simplement des graines. Ça fait plus ? C'est pas suffisant. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut le dire. De faire des mangeurs en tigons et leur donner des graines. Après, pour les deux. Il faut aller dans le milieu. Non, mais il était un endroit où il vient de chercher à manger. Mais ça serait bien aussi, peut-être, d'inciter aussi les grosses biétères. Il faut qu'on communique, en fait. Est-ce que le fauconnier, là, il va nous dire ? Oui, voilà. Est-ce que ça pourrait être... J'ai une question. Ça n'intéresserait personne, des pigeons comme ça, à récupérer pour, je ne sais pas, non, pas être mangé, mais il faut arrangir un pigeonnier personnel, quoi. Je pense que ça n'intéresse pas, vraiment. C'est-à-dire que ça ne va pas être mangé, mais il faut faire un pigeonnier personnel. Il y a des gens... Il y a un ou deux, si tu veux, il y a des pieds. Il y a des enfants. C'est ce qu'on a terminé, là, vos pigeons ? C'est ce qu'on a terminé ? Non, mais je ne sais pas. C'est ce qu'on a terminé. C'est ce qu'on a terminé. Là, tu ne peux pas le faire. Je ne sais pas. Moi, ça ne va pas. C'est ce qu'on a terminé. Je contacte le premier pour... On fera un contrat. Alors, peut-être maintenant, ainsi de suite. Je pense que c'est... C'est l'un de la... C'est l'un de la... On peut le voir. Par une question assez négole. On va... On va... On va... On va... On va... Moi, j'espère... C'est ce n'importe qu'on en voit, quand même, chez certains employés. De toute façon, ça se voit quand il doit le faire. Et puis, la personne, il avait dit, quand on était en maison, c'était juste en face. Il a dit lui-même qu'il y en a plein à cet endroit-là. Je pense que déjà, si on commençait par traiter ce problème local qui est juste à côté de Louis-Jean-Spain, peut-être que ça suffirait déjà à réduire la nuisance. C'était la cour où on était rentrés. Oui, c'est ça, oui. Ah oui ? Il y a un endroit où ça rentre, effectivement. Non, non, mais il y a le hangar. Il y a plusieurs dossiers écologiques. Oui, ben, c'est ça. Déjà, c'est ce qu'on était à terme du moyen de essayer de faire... On pensait qu'il y avait des nids dans la 33... Non, il n'y a rien. Apparemment, il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Mais ce nid-là est à proximité. C'est peut-être simplement ce nid-là qui entraîne les nuisances qu'on constate. Ça se trouve, si on s'attaquait juste à ce problème-là, il y aurait peut-être déjà beaucoup moins de gens dérangés. C'est quelle maison que vous avez dit ? C'est... Le Porsche en Vache ? C'est ça ? C'était pas la vie où ? C'était pas la vie où ? En face de la grande maison, quand on descend vers la galangerie, c'est le numéro plus bas. Ah oui, d'accord. C'était ouvert. C'était ouvert. C'était ouvert. C'était ouvert. C'était ouvert. Il sortait de séduire. Oui, d'accord. Je me suis dit que ça y est. J'avais promis une propriété à la santé. C'était déjà une question. Oui, c'était déjà une question. C'était déjà une question. C'est déjà une question, c'est ça. C'est ça ? Avant de s'engager pour 16 000€ de dépenses, c'est vrai, si on pouvait commencer par essayer de voir d'abord comme ça, ça fait plus facilement que... En effet, il y a certainement une cause de problème à ce niveau-là. seulement tu peux pas forcément exiger les gens le faire si j'en peux lui le faire et le bâtiment que tu dis là, en plus, il est avant et celui qui est dedans il n'a rien du tout ça c'est clair voilà, je ne sais pas ce qu'on peut aller pour le bâtiment oui, c'est ce qu'on peut aller mais pour l'améliorer c'est ça ok, on peut ouvrir le sujet le point suivant c'est la présentation du service d'automarquage Mouzembo donc vous pouvez passer un petit un petit tailleur qui était la présentation Mouzembo, les gens est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Mouzembo ? oui donc on peut passer rapidement sur la présentation donc c'est un service qui est proposé par le Pôle Métropolyta de Monsar avec un service qui a beaucoup de monde donc c'est la mise à disposition de véhicules électriques disponibles tous les jours de 3h30 à 8h30 à celle-ci depuis les stations aménagées pendant les 14 villes de Saint-Croët aujourd'hui c'est des Renault Zoé qui sont mis à disposition il y a 3 vidéos qui sont mis à disposition pour les Merci. Merci. Quand il y a deux voitures, ça prend trois places. Et quand il y a une voiture, ça prend deux places. C'est le bras des mains. Lénier. Lénier, il y en a deux. Et qu'on voit, il y a deux voitures. Et dernièrement, un marinier, il y a une voiture. Donc, le fonctionnement est assez simple. C'est une information sur une application. On est sur un SMS quand la voiture est disponible. Et puis, on récupère les clés au niveau de la borne de recharge. Et puis, on fait son trajet. Et on ramène la voiture à la borne de la prison. Donc là, c'est toutes les communes qui ont installé les voitures de partage. Donc, c'est 26 véhicules de Zoé. Ça, c'est les prix, en fait. Donc, si on est... Il durait entre 30 minutes et 6 heures, c'est 8 euros l'adoption. Entre 6 heures et 30 minutes et 12 heures, c'est 15 euros. Et de 12 heures et 30 minutes à 21 heures, c'est 18 euros. Tout complique. Assurance, électricité, c'est vraiment... Alors, c'est là que c'est... Quand on fait plus, c'est pas cher. Les tarifs sont plutôt avantageux pour celui qui... C'est vraiment évident. Après, on va partout, hein. On a une économie de 300 km. Par contre, c'est vraiment pas la journée. On peut pas louer sur une semaine, hein. Enfin, une oublée de jour. C'est vraiment... On parle de la matin, on la ramène du soir. Et l'euro de la commune, donc tout ça... Alors, l'euro de la commune, non. On n'irait pas de parking. On achète des voitures. On achète des voitures. C'est des voitures, on nous la partienne. Alors... C'est plus cher qu'un pigeonnier. C'est plus cher qu'un pigeonnier. Une voiture, c'est 6 500 hors taxes à la charge de la commune. 6 500. C'est moins cher, là. Et deux voitures, c'est 10 000 euros hors taxes, à la charge de la commune. Qu'est-ce qu'on a du pigeonnier ? Pour deux voitures. Pour deux voitures, on a... Donc, nous, on a deux voitures. En fait, il y a 80 % de subventions aujourd'hui sur la charge des véhicules. C'est pour ça que c'est possible. C'est seulement ça qu'aujourd'hui... Si on laissait peut-être tout là, on a peut-être des chambules et des chambules. Pour les barrer, d'ailleurs. Borne d'installation comprise. Oui, ça, c'est une borne, effectivement, d'un plus, plus le, là, ou les deux voitures. Parce que quand on prend les deux voitures, il y en a pour 50 000 euros, mais il n'y a que 10 000 euros qu'à la charge de la commune. 50 000 euros de borne ? C'est une borne plus deux voitures. Borne et voitures. Une borne, un raccordement pour la borne, et les deux voitures. Les véhicules et les systèmes d'engagement de place. Donc, 10 000 euros d'investissement pour la commune. Et ensuite, il y a beaucoup de fonctionnements. Puisque, en fait, on va payer l'électricité qui est consommée, on va payer l'apprentien, on va payer la plateforme de réparation. Donc, c'est entre 11 à 12 000 euros par an, le fait de fonctionnement. Et on va récupérer, on va récupérer les recettes des locations. Donc là, c'est en fonction du nombre de locations et quelques années. Il faut compter environ 4 000 euros de recettes. Sur les 12 000 euros des Français. Un tiers, pas d'autre. Ça, c'est en fonctionnement moyen, en fonction de la précomptation au maxi. Et sur les autres, quand même, on sait si ça fonctionne. Ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Oui, oui. Là, on s'est renseigné sur les comois. Les comois, il faut dire à peu près 4 000 euros de recettes. Mais où est-ce que les jours ? Alors, on n'est pas loué, forcément. Les prix annoncés, c'est par voiture ou pour deux voitures ? Deux voitures. Deux voitures. Bien. Alors, nous, on a l'avantage d'avoir un garage Renault pour l'entretien. Donc, qui sera le réparateur électroactrique. qui va installer des bords aussi du garage. Après, les agents peuvent bénéficier des voitures pour aller en formation. Donc, vous allez, je pense à la bibliothécaire, en fait, prendre sa voiture personnelle aujourd'hui pour aller au Mans acheter des livres. Donc là, ce sera la possibilité de prendre cette voiture pour... Et même les élus, en fait, on peut aussi avoir l'avantage, en fait, d'avoir cette vocation pour aller à Renault ou à New York. Et comme moi, c'en sert comme voiture de service ? Oui. Et comme moi, ils ont plus de personnel. Donc, ils ont plus de besoin. Et ils ont pas renouvelé certaines voitures en utilisant ce service. Alors, aujourd'hui, il faut... Il y a un APA projet qui est relancé pour... C'est 2022. C'est 2022. Il faut mettre en place un dossier avant février. C'est ça. Dépôt du dossier, fin février. En fait, si on décide de se lancer par cette opération, il faut qu'on se positionne assez rapidement pour que le dossier puisse être complété avant février, il faut s'inscrire, en fait, dans cette démarche. Après, il y a à peu près un an d'études pour l'obligation d'abord pour l'achat des véhicules. Donc, c'est... Ce serait pour le début de 2021. Est-ce qu'on a déjà commencé à sonder un peu de la population ? S'il y a des personnes intéressées ou... Est-ce qu'on pense les personnes qui pourraient être concernées ? Aujourd'hui, la population n'a jamais été sans dédain. On n'a jamais une demande, en fait, par rapport aux véhicules qui peuvent être mis à trouver des choses, sur le bret ou le commande. On n'a jamais eu, en fait, la population qui s'est manifestée pour savoir si on allait mettre ce genre de véhicules en service. Après, ce qui est bien qu'au moins, c'est aussi la promotion des véhicules écrits. Puisque, notamment, il y avait un adjoint, en fait, qui a fait plusieurs essais de véhicules et de nouveau, a acheté en fait une dorée. Donc, du coup, c'est vraiment une activité qui fait la promotion des véhicules écrits. Est-ce que si on fait un sondage dans le numéro d'un magazine de janvier, ça permettrait d'avoir un retour suffisamment tôt ou pas ? Oui, de la question du magazine de janvier, si on peut mettre ça comme question dans le prochain magazine, par exemple. Merci. 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 Alors après on parle bien d'une voiture qui sera sur le parking des pompiers, et est-ce que les gens vont venir avec leur voiture ? Non, c'est déjà que ça va être sur le parking des pompiers. A priori, il y a un placement le plus important. Après, il faut faire une étude sur le réseau électrique pour savoir où est-ce que ça peut faire. Ça n'empêche pas que les personnes devront... Il n'y aura pas des authentiques partout, il n'y aura pas un endroit visiblement. Donc tout de suite, ça va réduire aussi les gens qui sont... Je ne sais pas si. De ton lieu dit, tu viendras jusqu'à... Si tu viens prendre le bus, par exemple, pour un moment, parce que t'as pas le choix de prendre le bus, on peut bien que tu viennes chercher ton bus. C'est pareil pour les navettes et les transports. Après, il y a plusieurs arrêts du bus. Oui, mais bon, si t'habites, je t'en prends pour faire une campagne. Il y a une petite zone. Il faut que ce soit à centralité. C'est aussi pour faciliter l'accès au commerce. Et l'installation de la borne, pour les travaux, comme tu disais, les facilités, qu'est-ce qui payent, c'est la commune ? Ça fait partie du... Ça fait partie de l'enveloppe, en fait. D'accord. Dans les 50 000 euros pour avoir deux voitures, il y a effectivement 10 000 euros à charge d'accueil. Et ça inclut ces frais de hausse de la borne, de rapportement et de l'utilis, etc. Pour revenir à la consultation... C'est aussi un peu l'effet par un autre contrat, mais je pense que ça a été pas trop au sujet de la nuit. C'est aussi un peu l'effet par un autre contrat, mais on est bien sûr de l'effet par un contrat, mais on est bien sûr de l'effet par un contrat. C'est un peu l'effet par un contrat, mais on a pu... Le parking est payant, on va y avoir le prix, pourquoi ? Je sais pas, mais en tout cas... Le parking, en par un, c'est payant. Oui, mais quand ils ont fait cette tournure, le tram, le technique, on a un pas-tout, mais finalement, ça marche. Pourquoi plus le tram, le tram, le tram, le tram, le tram, qui sont une photo ici pour aller, et puis on va travailler à la machine. Ça fait moins du 20 ans. Voilà. Dédier ? Parce qu'il va à 5, 7, 20 ans. Ah oui, il y a un défi. Non, mais c'est... C'est vrai qu'il y a des emplandements, il n'est pas la plus simple d'être en service. C'était pour revenir sur l'idée de Jean-Marc, que je trouve assez bonne. Sans parler de sondage, on peut demander à un citoyen de s'exprimer sur ce projet. Moi, je pense qu'on pourrait être agréablement surpris sur les réactions, sur les idées qu'il peut avoir à Jean-Marc. Sur la forme ? Sur la forme d'une consultation. C'est-à-dire, voilà le projet d'installation de voitures en autopartage avec une bande de recharge. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sans dire, voter oui ou voter non. Parce que c'est vrai que ça peut être clivant, mais... Donc dans le bulletin principal ou dans le bulletin, que tu pensais bien ? Moi, c'était dans le bulletin où je pensais distribuer effectivement cette question-là. Parce qu'on pose à chaque bulletin une nouvelle question. En fait, il y a deux derniers numéros. Donc l'idée, c'était d'avoir à chaque nouveau magazine une question adressée aux habitants de Saint-Marc-de-Tilliers pour qu'ils puissent effectivement avoir la possibilité de nous répondre et de donner leur avis sur des sujets d'actualité. Donc là, ça me paraissait effectivement un moyen peut-être de leur présenter le sujet et d'attendre un retour de personnes intéressées ou à les sondées. Est-ce qu'on a eu beaucoup de retours pour les petites fiches qu'on a faites pour la journée écologie ? Trois. C'est pas bonnes fiches. Trois mille heures. Je suis pardonne. Il faut vraiment que ce soit une question qui va aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que... Est-ce qu'on pourra avoir assez de flyers pour l'ensemble des habitants ? Parce que finalement, si on sort sur le sujet, peut-être qu'on peut distribuer les flyers dès qu'on est à l'origine de la réflexion, plutôt qu'ils les distribuent plus tard. Et les flyers que l'on a ici ? Oui. Après, il faut distribuer partout. Il faut distribuer partout, en campagne, partout. Non, mais avec le magazine, on peut le mettre dedans. Il y a des flyers qui sont réponses. Ah oui, dans le magazine. On a l'apprentissage global du sujet. On met le bulletin aux réponses à ramener en mairie. Et les personnes, du coup, ont toutes les informations pour savoir de quoi on parle et ce qu'on leur demande. C'est aussi le rôle du conseil municipal de prendre des décisions, en fait. C'est un point un peu lié. C'est un levé levé aussi. Alors, après, on peut donner un mois pour réfléchir, pour consulter les habitants. Mais on a été élu aussi pour prendre des décisions. Après, c'est pas une consultation de militants sur un service qui n'existe pas. En fait, c'est ça le problème. C'est le service qui n'existe pas aujourd'hui dans la commune. Les gens ne pourront peut-être pas avoir l'intérêt de ce service. Par contre, une fois qu'il est créé, effectivement, on peut distribuer ce genre de document. Pour le promouvoir. Pour le promouvoir. C'est plus de la promotion, ça. Parce que là, en fait, on va leur envoyer ça. L'ouvre une gomme, contactez le service client. C'est comme si le service était déjà fait, en fait. Et si on décide de ne pas le faire, je... Si, c'est bon. Après, c'est les 14. Est-ce qu'il y a vraiment des audios positifs ? On peut demander un... On peut demander un... Alors, c'est vrai que l'intérieur du Covid n'a pas facilité, en fait, les fréquentations de ce service. Et c'est un peu long à se mettre en route. Et voilà, plus voir les premières qui se sont installées par le... Il y a plusieurs communes qui ont adossé ce service-là, avec des services de mobilité à plusieurs. C'est la commune Dival. Il y a trois, quatre communes qui font ça. Où la commune réserve, sur différents endroits, qui ont emmené des personnes au marché d'un côté pour leur faire leur décharge. Dival fait ça pour le marché de la Suze. Nous, on pourrait imaginer, après, les personnes âgées... Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Dans le système Move & Go, c'est plus ou moins prévu, en général. Il y a un système de solid-rail. Oui, voilà. Tu peux t'enviter en tant que bénévole, et puis, quand quelqu'un a besoin de la voiture, c'est toi qui se conduis. Et c'est la commune qui prend en charge le transport. Je pense que là, il y a des trucs. Après, c'est plus un retour... Moi, je trouve ça sympa, mais j'ai une part très peu de mes décennies. C'est ce que j'avais, mais je ne veux pas. La réparation. Les premières communes, c'est la première en relation après la France. Ça fait bret, ça fait 50 ans. C'est un peu plus à l'hôtel. C'est un peu plus à l'hôtel. Ça, c'est un peu plus à l'hôtel. Ça, c'est terminé. C'est un tout début d'un quart temps. Je me suis... Je pense que ça fait plus de 3 ans. C'est un peu plus à l'hôtel. C'est un peu plus à l'hôtel. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui, oui, oui. Je peux te dire, mais ça fait clair. Ça se passe en tout cas. On va demander au pays du vent. On va demander au pays du vent. Oui, mais juste pour voir tout. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ça avait été très important. C'est un peu plus. Le pays du vent. Et notamment, la commune des Comois, qui faisait la mission, a la fin de parler. Donc, il y a... Vous avez parlé de tous. C'est un peu plus. Enfin, il est comme moi. Et Brett aussi, il est en pensant comme un multi-service. Je sais que Brett, maintenant, toutes les formations faites par nos agents, ils vont avec ce véhicule-là. Ça évite la commune d'avoir à rembourser les fins de déplacement aux agents. Et l'article-là, ce n'est pas... Il n'y a pas que l'allocation du particulier. Il y a aussi d'autres services qui mieux être adossés derrière. OK. Donc, on parle de la décision ce soir, en fait. Et on essaie d'avoir un vision... On va peut-être sur le site internet, sinon, si on peut... Oui. Vous avez une réunion de communication bientôt ? La semaine prochaine. Ça peut être à l'heure du jour. C'est ça. OK. Le point de finance. Il y a deux décisions modificatives. Je te laisse la parole. Donc, la première décision modificative, une bonne époque de couture, c'est encore l'histoire de l'écriture avec la propriété. Donc, ça va concerner ce qu'on fait à la communauté commune pour la mise à disposition de voirie et le service RH. Donc, que, visuellement, c'était inscrit au compte 657-351. C'était le groupement de rattachement, en fait, pour payer le... Enfin, pour la communauté commune au titre. Et là, aujourd'hui, la communauté commune nous demande de scinder en deux cette charge-là, puisqu'il faut séparer ce qui est facteur humain à mise à disposition personnelle et ce qui correspond plutôt aux charges de fonctionnement maternelle. Donc, ce qu'on avait inscrit, nous, au compte 657-351, on va être obligé de le déplacer, enfin, de l'inviter sur le compte 628-76, au chapitre 12. Donc, du coup, comme deux chapitres sont impactés, 11 et 12, on est obligé de faire l'idée. C'est clair ? Ça ne change pas le compte de temps, ça change la ventilation. Donc, c'est une décision modificative, pardon. En fait, quand on vend le budget, quand on est dans le même chapitre, je ne sais pas comment c'est à dire, pas à la position. Quand on est dans le même chapitre, les comptes, ce qui est important, c'est que le chapitre soit à l'équilibre et qu'on ne dépasse pas ce qui a été provisionné sur le chapitre. Par contre, quand on change le chapitre, on est obligé de faire une décision modificative et de faire passer en moins d'un chapitre, en plus vers d'autres chapitres. Donc là, ça va. Le montant était de 4500 euros, le montant concerné. Donc, il était inscrit au chapitre 65, et on va donc passer au chapitre 12, au niveau du compte de 62 877. J'ai fait une erreur, c'est bien sur le budget fonctionnement 2020 et donc pas le budget assainissement. C'est une erreur. C'est parce que la suite, c'est pour l'assainissement. J'ai déjà parti sur cette après. J'ai déjà parti sur cette après. Par contre, on n'allait pas avoir tout ça les autres années. Sachant que Madame... La Trésorerie nous a déjà demandé l'année dernière de changer l'affectation du compte du GFP. Parce que ça, le GFP, en fait, ça n'existait pas, le GFP, les années précédentes, c'était tout simplement à confiant de la disposition. Donc, il y a une... Il y a une explication, c'est que la Trésorerie renvoie après nos comptes, au sein de la Chambre régionale des comptes, et ils veulent avoir une analyse à peu près similaire d'une collectivité à l'autre, avec tous les transferts de charges et des transferts de compétences. Ça permet d'avoir vraiment l'enveloppe globale sur les charges de personnel, même celles qui compliquent ce qui ont été un petit peu transférées. Puisqu'on pourrait mettre tout ça en chapitre 11 ou un autre chapitre, et une commune comme la nôtre qui a transféré différentes compétences ou mutualisées ensemble, au lieu d'avoir avant un temps plein sur la partie compta, ressources humaines, maintenant on n'a plus qu'un mi-temps sur la commune, mais on a quand même bien une charge de personnel qui, au regard de cette commission, fait qu'on a un temps plein. Ça reste globalement une charge sur le territoire, l'échelle... Ils veulent vraiment avoir les charges de personnel. Et après, on pourra faire ça. Quand on se compare de collectivité à collectivité, je pense qu'il y a aussi cette notion de remettre dans les mêmes cases les mêmes chiffres, même si les fonctionnements ne sont pas tout à fait identiques. Donc, voilà... Des questions ? C'est bon, c'est clair ? On vous invite à la trouver. De toute façon, on n'a pas le choix. Si vous y en faites pas. Quelqu'un y compte ? Ça tient ? Merci. Et la deuxième décision, c'est sur le budget assémissement. Donc, c'est un truc à su, ou un autre ençu. En fait, ça renvoie à l'année 2018 et 2019. 2019, oui. En tout cas, ça concernait l'année 2018 et 2019. C'est ça, c'est quoi ? Ben oui, mais en fait, la présorerie nous a dit que c'était plus sur le budget. Ah bon ? Moi, j'ai entendu. Ah, c'est pas... Le syndicat d'eau, en fait, c'est le syndicat d'eau, qui a réclamé des sous, en fait, à Suez. Et c'est nous qui les avons encaissés. Voilà. En fait, le syndicat d'eau a fait une facture à la Suez pour l'eau de la station d'assainissement. Suez a payé en mettant ça sur nos comptes à nous. Nous, on les a encaissés comme si c'était des redevances d'assainissement de particuliers, en fait. Et du coup, après... Et là, le syndicat d'eau, les réclams à Suez, en fait, le règlement de sa facture. Donc, pour nous... C'est ce qu'on a vu au syndicat la dernière fois. Parfois, c'est pas une bonne surprise pour nous, parce que, évidemment, c'est... C'est... Donc, c'est 4800 euros, parce qu'il n'est pas à l'écran. Bon. On l'a renvoyé ce matin, je crois. Donc, en fait, c'est une charge supérieure sur le budget assainissement. Donc, on a eu de la part de la trésorerie exactement les trois factures sont en piège joint, les trois factures impactées de par le syndicat d'eau qui a été envoyé à la Nantes en 2018 et à la Suède en 2019. Par contre, il n'y en a aucune que le syndicat d'eau nous réclame, que la trésorerie n'a... Il ne nous a pas demandé de... Il ne nous a pas demandé. Donc là, c'est pareil. Nous, on ne peut pas régulariser sans l'aval de la trésorerie. C'est la trésorerie qui va nous... qui nous dit, il y a telle et telle et telle facture à remettre pour tel moment. Est-ce que je pense que vous... Donc, aujourd'hui, on vote 4800 euros. Donc, on prend ça sur le compte. Alors, on prend le chapitre 67 sur le compte 673 en charge exceptionnelle, puisque c'était une charge qu'on ne connaissait pas. pour aller vers le chapitre au compte ou le compte 615 23 entretiens. On a 4800 euros du compte entretiens. On a rien dépensé, c'est-à-dire ? Oui. Donc, c'est une dépense qui s'inscrit... Et à un côté, on a l'encaissé... Ben oui. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas franchement... Quand on a ces recettes-là, c'est la trésorerie qui nous les émule. Donc, c'est... C'est... C'est fort vérifié. Quand on n'est pas l'encaissé, on n'est pas l'encaissé sur quelle... En participation, en redevance... En participation, en redevance, en redevance. En fait, quand vous payez votre facture à la Suez, il y en a une partie, c'est la surtaxe qu'on a votée à la fois, qui est refacturée après par la Suez, et que vous dérivez sur nos comptes. En fait, c'est quelque chose que nous, on communique les montants. Ces montants-là, on communique. Pour nous, c'est... Forcément de redevance. Voilà. Oui. Si c'est la Suez qui nous paye, c'est forcément leur avance, puisqu'ils n'ont rien d'autre à nous payer. Sauf quand ils font erreur et... Et donc là, en dévance, c'est vraiment... C'est d'avoir de l'échange, même. Ok. Quelqu'un réponde ? Je abstiens. Ok. Le point suivant de... Je concerne la demande du fonds de comptement communautaire. Ensuite, aux travaux d'aménagement du bourg, on avait prévu notre budget dans le fonds de comptement de la commune, qui pouvait être d'un montant égal à 200 000 €. Donc, nous avons payé toutes les factures. Donc, on peut... Une fois que tout est réglé, on peut faire la demande, en fait, de toutes les subventions qui seront intégrées. Là, on rappelle le tableau de financement. Donc, on avait le financement de l'État, donc la dotation d'équipements des territoires d'euros. Pour... Alors, c'est 3 % de 666 620 €. Donc, 199 266 € de financement de BPR. Donc, on a... Donc, on a... Donc, on a... On a... Donc, on a... La charge de la commune 375 542 €. Donc, tout ça, c'était mon temps en place. Donc, on a invité ce soir à délibérer pour demander 200 000 € à la Côté commune. Toutes les autres communes ont des difficiles que ce soit longtemps. On dit la dernière commune, en fait, à avoir reporté nos travaux. Et donc, euh... Donc, c'était logiquement prévu sur le mandat précédent. Donc, ça a été inscrit au budget de cette année. Donc, c'est comme ça qu'on finalise, avant la fin d'année, en fait, ce... Ce... Ce dossier. Quelqu'un est contre ? Ça abstient ? OK. Donc, ça passera en français... Le... 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 Oui, c'est déjà... Donc, je me suis arrangé avec... Dans la fin, le Conseil commune de terre, on va le réclamer 200 000 €. Dans la fin... En fait, c'est quelque chose qui était déjà... C'était 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 déjà... Par les élus communautaires. Donc, chaque comité de commune... Chaque commune sur le mandat... avait le droit à 200 000 €, dans le cadre d'une opération. Mais un fun de concours ne peut pas être... supérieur à 50% du reste à charge de la commune. Donc bien nous, par exemple, Si on avait eu que 375 plus 200, ça fait 575, si on avait eu que 180 000 euros, on n'aurait pu demander que 80 000 euros à la petite commune. C'est vraiment deux critères cumulatifs. Ça a été un long débat au dernier mandat sur le montant de 100 000 euros. En début de mandat, nous, on n'était pas forcément d'accord sur le montant qui était allé au communant. Donc, on avait voté contre le montant qui était attribué à cet achat qui avait lancé son projet. Et après, il a été changé, maillé. Donc, c'est vrai qu'on avait voté contre l'attribution de 200 000 euros et ça avait créé un peu un conflit entre communes. Donc, d'un côté, en fait, on finance les projets communaux et on a supprimé les projets de 200 000 euros. Il faut que le chien allait commencer avant de savoir s'il allait avoir la taux d'usine. Donc, après, il fait le forcing pour dire « Ah oui, moi, j'ai commencé. » Parce que c'est quelque chose qui s'était décidé sur le mandat d'avant. Oui, oui, oui. Et c'est sûr que la communauté commune avec les subventions d'état qui ont baissé tous les ans pendant le mandat, nous ne pouvons plus permettre de donner 200 000 euros. Ça avait été voté en conseil communautaire pour attribuer 200 000 euros à chaque commune. On a beaucoup en train de demander les 100 000 euros. Oui, oui. Est-ce qu'il y a déjà eu ? Oui. Donc, il n'est pas prévu, pour l'instant, d'attribution de son concours pour le mandat actuel. Ce serait peut-être même plutôt l'inverse. C'est peut-être même de demander des 100 concours des communes pour des bâtiments aux communes. Ça n'a pas été discuté, mais c'est simplement dans ce sens par rapport aux capacités d'autofilancement de la société commune. Ensuite, il est proposé une subvention à l'Association des Verts et des Alpes Maritimes qui, il y a trois communes qui ont subi la campagne à l'Alex sur les vallées de la Vézébille, de l'Ambrandia et de la Thinée. Vous avez tous vu les images de l'astrofique sur ces villages démasqués. Donc, on va évoquer le sujet en commission de finances et puis essayer d'attribuer une subvention. Donc, on passe par l'Association des maires des Alpes Maritimes qui va relayer en fait des financements aux trois communes qui ont été dans la région. Voilà, aujourd'hui, j'ai proposé... Alors, c'est vrai qu'on a, dans le budget qui a été voté au niveau des subventions des associations, quelques manifestations qui n'ont pas eu lieu. Donc, il est possible aujourd'hui de dégager un minimum de 400 euros pour aider en fait les trois communes sinistères. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Je ne sais pas, comme ils en parlent plus, je me suis dit, c'est rongé. Non, je ne vois pas. Tout est refait. Je crois qu'on se met en fait. C'est un peu plus de vieux, c'est un travail. C'est quand même incroyable, il n'y en a pas pendant deux jours, et après, il y a pas. Dans le journaux aussi, il y a quelques... Mais ils sont toujours dans... Il y a une passe-se-moche. C'est une passe-se-moche. C'est un peu plus de vieux. 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 Ok. Quelqu'un est contre, c'est 400 euros pour l'association des maires des pauvres et maritimes. Quelqu'un s'abstient ? Ok. Par suivant, taxe de séjour. Donc nous avions voté en 2014 l'instauration de la taxe de séjour pour les séjours sur la commune. Alors, on nous a demandé de redélibérer, on n'avait pas délibéré pour les palaces, les hôtels, les hôtels, les hôtels, les hôtels, les hôtels, les hôtels, les hôtels. Donc on est obligé de délibérer sur ces trois éléments-là, même si on n'en a pas sur la commune. Ça peut peut-être venir avec... On s'auto-pédalise, si on monte un palaces. Là, ça ne va pas être... Donc on est obligé de délibérer, effectivement, c'est pas catégorique, j'en avais jamais délibéré. Donc concrètement, tous les ans, sur un site dédié de la Direction Générale des Suissances publiques, on doit rentrer notre délibération avec les critères qui sont dedans. Et on s'est fait... On a reçu un message d'alerte en septembre, en disant que notre délibération ne nous permettait pas pour les demi-bas. Notre délibération n'était pas en concordance avec le tableau. Puisqu'il faut absolument qu'on en puisse. Donc il est proposé, ce soir, de délibérer. Donc c'est les tarifs qui sont proposés par le Pays de l'Ont, donc on s'aligne, en fait, sur l'ensemble des résidences du Pays de l'Ont. Là, on est plutôt conservé par les résidences immeublées sans étoiles, et tout autre établissement de l'opération éthique, donc c'est l'immeublé, les chambres d'hôtes, donc on est à 33 centimes par jour et par personne. Ah, mais du coup, c'est plus de 3 300 euros pour la COVID. Les années de promenade en violence... 90% c'est le centre d'utilisation. Et donc depuis 2 ans, la perte BNB qui nous reverse automatiquement des quelques particuliers qui réservent par eau. Donc ça, ça se fait bien maintenant. Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien en 2018 et en 2019. On l'a reçu en 2019, en 2019, en 2019, pour les années L-1. Ça se fait automatiquement. On a même le listing par perte BNB du nombre de unités par personne. L'obligation a pu avoir été faite. Oui. Avant, ils ne prenaient pas que c'était à l'autre de payer à l'hôpital. Est-ce que la commune a une liste des gens qui ont des activités de lire ? Oui. On en avait mis une à jour. Si tous les ans, on n'a pas le document avec la mise à jour, on en a 5-6 qui sont déclarés sur la chambre d'hôtes, sur la commune. Et après, c'était plus les particuliers. On n'a pas les Airbnb ? Non. On n'a que ceux qui sont déclarés. Je pense que l' Airbnb n'a pas de déclaration. C'est le site. C'est le site qui fait des actions. Je ne sais pas s'il y a d'autres sites de réservation comme ça. Il n'y a pas d'autres sites de réservation. Quelqu'un est contre ? Ça tient ? Ensuite, il est proposé, éventuellement, l'achat d'une licence 4 pour la commune. Donc, suite à la demande d'installation d'un nouveau commerce au 17 mai national, je propose l'achat d'une licence 4. Ce qui est possible, en fait, une licence 4, c'est une préfecture en fonction du nombre d'habitants. Et donc, c'est une licence pour 450 habitants. Donc, on est largement, en fait, dans la possibilité de racheter une licence. Elle peut s'acheter sur le Mont-Point, par exemple. En fait, ça, il y a des annonces actuellement qui sont en fonction du centre. Le premier prix sur le Mont-Point, aujourd'hui, elle est à 7000. Mais on n'avait pas parlé de demander au gérant de l'Ardoise. Donc, le gérant de l'Ardoise n'est pas d'accord pour s'en séparer. Donc, là, il est proposé, en fait, d'acquérir une licence pour la commune, que vous garderez au niveau de la commune et que vous mettez en gérant. Alors, il y a des licences qui sont inter-régionales. Il y a des licences qui sont réservées au département de l'Ardoise. Et dans chaque cas, au moment de l'achat de la licence, il faut la faire enregistrer au niveau de la préfecture pour le transfert de propriétés, c'est qu'à ce moment-là que... Donc, on peut lâcher... On peut lâcher, c'est pour ça. Il n'y a pas de préfecture de la préfecture pour la transpiration. Il n'y a pas de préfecture de mauvaise licence. On veut dire... Il n'y a pas de préfecture de mauvaise. D'accord, on peut utiliser celle qui existe. Il y en a suffisamment... Il y en a suffisamment... Elles sont souvent associées avec un fonds de commerce. Il y a tellement de fonds de commerce qui disparaissent. C'est finalement... C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a des... C'est pour ça qu'il y en a qui ont disparu, il y en a qui ont disparu, il y a des licences. Oui, c'est la ligne. Au niveau du commerce, en fait, il y a eu d'autres propositions ? Non. Aujourd'hui, on a eu une proposition. D'accord. Donc, après, l'achat, ça sera soumis à un futur commerce qui sera traîné. Là, aujourd'hui, je voulais juste voir s'il était d'accord, en fait, lorsqu'il y avait des licences qui se proposaient à un prix intéressant, on va voir si le conseil optimal était d'accord, en fait, pour permettre de mettre à l'achat. Oui. Pourquoi passer par la mairie ? Pourquoi la personne qui est intéressée par le commerce ne fait pas cette démarche elle-même ? Alors, c'est possible aussi. L'intérêt, c'est qu'elle reste dans le commune, en fait, en fait, par la licence. Elle appartient à la commune, et celui qui achète la licence pour une carcède, après, il peut la remontre avec le front de commerce. C'est possible aussi. Il peut l'apprendre d'ailleurs avec le front de commerce, il peut l'apprendre d'ailleurs. Il peut l'apprendre d'ailleurs. Donc, après, c'est peut-être à l'avantage de l'équipement de l'avoir une. D'abord, vous voyez à l'avantage, ça reste vraiment commune, en fait. Donc, après, il faut savoir quel prix, enfin, savoir si on est d'accord, et après, quel prix on peut mettre, c'est-à-dire la chambre. Aujourd'hui, je suis véritablement parce qu'on possède des milliers. Il y en a même plus cher, en fait. Avec une mille, il est marqué, c'est-à-dire. Avec une mille, il est marqué, c'est-à-dire la chambre. Donc, par rapport à l'essage. Les propositions ? Après, il faut savoir si on en a besoin. Est-ce qu'on en a déjà eu ? On a déjà eu une, ça, oui. Et on perd, donc il y a deux ? Oui. D'accord. Mais alors, pourquoi... C'est le moment, parce qu'il nous a touché à l'avantage, c'est-à-dire la chambre. On va aller au restaurant. Ah oui. Oui, ça s'appelle, après, d'appartement. Oui, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire au restaurant, elle est déjà à nous. Oui. Oui, elle est à nous, elle. Ah oui, c'est-à-dire. Ah non, on ne peut pas en faire un stand-up. Elle a été adossée à la location. Voilà. Après ça, ça peut l'accepter aussi au commerce, à la maison. Et ça aussi, c'est un côté pratique. Ah non, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'elle est adossée au commerce. Non, mais c'est un côté pratique pour le... Donc, la chambre de commerce, lorsque vous l'avez rencontrée, vous disiez qu'entre un bar avec licence 3 et un bar avec licence 4, la différence de chiffre d'intercité ? Entre 1 et 2, en fait. Ah, c'est une belle. Parce que la carte, elle est à l'évocue, à un moment, par rapport au début de la récolte, plus pratiquement... Non, non, ça... C'est vrai que la viabilité du commerce, avec le licence 4, c'est... En fait, c'est l'opération 1000... 1000 cafés dans les villages, en fait. J'ai eu des banales en fait avec eux, et c'est eux qui m'ont dit, en fait, c'est vrai qu'une licence 4, en fait, ça paraît vraiment indispensable, en fait, pour ce genre de... Donc, combien d'heures pour la licence ? Oui, 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 désolé, hein ? Donc, quand même, les commerces qui vont faire mieux, les banaliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Peut-être, on peut peut-être décider de la 5000 euros... Malheureusement, malheureusement. Oui, ben, c'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être, effectivement, des commerces qui vont fermer, avec des licences à vendre, enfin... ... 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 ça dépend il y a l'épicerie fine il n'y a pas une partie d'épicerie mais le bar ne fonctionnera pas dans ta licence c'est compliqué pour les commerces donc il n'y a pas d'urgence effectivement après c'est vrai que s'il y avait une occasion qui se présentait une licence pas trop chère ce serait peut-être donc est-ce que 5000 euros est-ce que c'est envisageable est-ce que vous pensez que c'est trop cher j'ai beaucoup j'ai beaucoup j'ai beaucoup et c'est ce qu'il faut c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et du coup la sensation du commerçant de la commerçante est conditionnée à l'obtention de de l'essence 4 non non mais si on veut ce sera viable c'est préconisé ouais essence 3 essence 3 ouais 14 c'est bah c'est 28 ouais 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 c'est bon quand j'ai regardé les annonces aujourd'hui ce n'était pas moins de 7000 euros c'était plus entre 7 et 10 euros là il y en a avec la nuit il y a 7000 on a dû voir la même c'est un peu cher le but c'est pas une atouterie c'est que quelqu'une ça se présente parce que le but c'est pas une atouterie c'est une, c'est bien, on va la faire c'est pas nécessaire pour qu'elle soit accessible il faut après que la personne exploite ou alors s'engage à une certaine durée des démarches par an des carrières préfectures il faut être toute personne en responsabilité il faut en acheter une vous pouvez l'acheter 7000 euros mais ne pas pouvoir vous en servir si vous ne faites pas les démarches derrière donc c'est compliqué c'est compliqué c'est pas le bon plan pourquoi en acheter 3,4 pour faire de la plus-value et se payer un plus chaudier derrière il faut voir à quoi la maison c'est-ce qu'il faut tirer on ne sait jamais il faut tirer, il n'y a pas il n'y a pas à la maison blanche ok donc il reste 5000 euros ça vous paraît ça vous paraît raisonnable est-ce que quelqu'un est contre ? oui oui après vous pouvez les chercher vous allez voir tous les sites spécialisés on va s'enseigner pour savoir ok est-ce que donc pour 5000 euros si on trouvait une sous-condition si elle avait besoin est-ce que quelqu'un est contre ? ça se tient ? deux absensions ? c'est quoi 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 ? quand je parle des propositions de délégation des commissions donc le mot des finances c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? ça va être pour monter mon sujet c'est pas grave c'est quoi ? c'est pas grave c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? il y a un problème alors voilà il y a rien pour voir c'est quoi ? donc ? oui parce que il faut délivrer Merci. 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 c'est méga offre verte, ce qui comparait à EDF, notre fournisseur historique, différent de 3000 euros sur l'année. Et donc on a un exemple dans le dossier de ce tournoi, un exemple de comparatif de ce que ça nous donne, on peut aller voir celui de l'Amérique, on va monter un petit peu, deux au-dessus de l'Otéval. On est bien sur des catégories professionnelles, mais on n'est pas sur des tarifs particuliers, puisque nous avons des tarifs professionnels, on choisit la puissance soufflée, donc c'est le moteur qu'on a actuellement, si on est en linky, pas linky, pour avoir le donné possible sur différentes heures creuses, heures pleines et autres, sur la consommation annuelle, et l'estimation entre heures pleines et heures creuses que l'on a. Et on a après les tarifs qui nous sont mis avec le prix de l'abonnement, et l'heure pleine heure creuses. Ça marche également pour les particuliers, pour ceux qui seraient intéressés d'aller voir un... Donc il y a une quarantaine de conditions différentes, avec 95% de fournisseurs que je ne connaissais pas. On a fait des licences et Cdiscount fait des offres d'électricité. Donc nous, nous avons retenu que les prestataires qui faisaient des offres sur l'intégralité de nos compteurs, puisqu'on a certains, c'est des, comme je disais tout à l'heure en éclairage public, des 1 kWh, il y a certaines offres de prestations qui ne s'occupent pas des compteurs si bas, qui commencent qu'à partir de 6 ou 9 kW. L'idée était d'avoir un seul et unique prestataire, de ne pas avoir... Puisque derrière, si on a plusieurs prestataires, ça nous fait un traitement de factures, d'abonnements, et de temps de travail de la comptabilité de la séance, c'est-à-dire qu'il est proposé de retenir l'offre méga, l'offre verts, pour un état estimatif à 21.730 euros. Je connais pas un autre exemple, je ne sais pas si quelqu'un le connaît. 12 mois. Oui, oui, c'est vrai que l'on a reçu, on a vu une acronyme, le courrier officiel d'EDF, nous informons que notre structure n'est plus ouverte contre un tarif réglementé, et qu'on doit du coup choisir une nouvelle offre, avec une proposition d'EDF, sur le calcul qui croiseront bien à ça, par rapport aux offres entre les compteurs et à la creuse et les compteurs barplaines. Donc on a également profité pour changer quelques offres, on avait le cabinet paramédical où les infirmières, les postéos et les partophilistes nous ont demandé de passer en contrat classique, puisqu'on avait une offre par creuse barplaine, et eux, ils se servent exclusivement à des heures barplaines. C'est l'occasion de changer ici. Ok, des questions ? Quelqu'un a répondu pour retenir notre Nega en travers ? Ça retient. Ok. Alors, juste attention, je crois qu'il faut changer avant de souscrire, de passer en heure pleine, en heure creuse, en heure normale. Moi, j'ai changé de fournisseur récemment, et une fois que j'ai fourni, comme ils n'ont pas changé au moment où je changeais de fournisseur, ils ne sont pas bloqués pour un an d'attente, avant de pouvoir rechanger à nouveau. Nous, par exemple, sur la maison paramédicale, il va falloir qu'on souscrive en heure normale. Oui, c'est ça. On ne peut pas souscrire avec la formule qu'on a actuellement, sinon on est bloqué sur les groupes. C'est ça. Et je pense que vous pouvez modifier le contractuel pour passer en heure normale avant de souscrire chez eux, sinon vous restez de pointe. Il faut d'abord changer chez le fournisseur actuel ou... Pas nous, pas nous, puisque là, on a l'obligation de changer nous. Bon, il y a des pièges. On est obligé de faire... Même avec EDF, on ne peut pas continuer les contrats qu'on a à l'heure actuelle. Si on ne re-signe pas officiellement avec EDF, au 1er janvier, on est complé en temps. Je pense qu'ils nous feront plusieurs relances et on a déjà reçu un courrier, là. OK. Et donc, ils nous conseillent de faire ça avant le 15 décembre pour être sûr d'avoir une continuité de fournisseurs puisqu'ils risquent d'y avoir de mieux de changement chez les collectivités qui vont être affectées. Je pense qu'on peut changer, passer en heure normale maintenant avec EDF, gratuitement, pour être sûr d'être bon après. Parce que le problème, c'est qu'après, des fois, c'est possible au bout de 12 mois seulement. C'est pour ça que je vous dis. On a fait une commission de finance, on a abagné le fonctionnement. Ce qui est remarquable, cette année, c'est qu'on n'a pas beaucoup dépensé en réception et on a certes qu'il y a des choses qui étaient prévues et qui ne sont pas faites. Mais par contre, on a eu une charge supplémentaire en masse salariale et en prévision au tien. Donc, au global, on a un budget continuellement qu'on se tient à des prévisions, mais il n'y aura pas forcément un gros risque supérieur puisqu'on a eu des frais annexes pour le tissu, pour le masque, pour la protection. Le plus gros... Le plus gros, pourquoi ce que c'est les coûts de charge salaire ? On a plus de 6 000 euros de charges supplémentaires liées au renforcement des temps de ménage avec les comptes de cols sanitaires dans les écoles. 6 000 euros sur 5 mois, 6 mois, parce qu'on a commencé réellement qu'au mois de mai, avec la réouverture des classes et puis, là aussi. Ça se concrétise complètement... Si c'est concrètement... Oui. Par 2 heures de ménage supplémentaire sur l'école élémentaire et 2 heures de ménage supplémentaire sur l'école maternelle tous les jours et puis un agent en renfort en cantine. On va finir au 7 mois puisque le fait que c'est vrai que c'est une location sale. Donc, ça, c'est quand même un manque à donner. Après, on verra si ça s'équilibre. On a fait l'école de la rue et de cantine. Donc, moins de charge sur ces postes-là parce que c'était fermé. Mais moins de recettes aussi. Aujourd'hui, en fonctionnement, on a un budget qui se tient à la vision. On ne sera pas forcément plus excellentaires. On a déjà fait qu'on n'ait pas fait beaucoup de choses. Parce que c'était... Bon, c'était... Bon, c'était... Voilà, après, il s'exécute normalement et puis, ben, c'est tout ce qu'on a vu ce soir. Il y a vraiment bien de... de laisser notre choix. Ok. Au niveau de la communication, c'est ça. La réunion aura lieu la semaine prochaine. Jeudi, c'est ça ? Jeudi 12. Je vérifie. C'est jeudi 12 à 18h. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. L'environnement... Il n'y a rien à laisser. C'est bon. Donc, oui, alors, la proposition que l'on a faite sur le terrain de l'étilienne n'a pas été acceptée. Il est d'accord pour décevoir à 3 500 euros l'écart. On a décidé de ne pas dépasser 3 000 euros. Donc, aujourd'hui, on n'a pas... On n'a pas conclu. Aujourd'hui, on est resté... Enfin, il est resté à 3 500 euros l'écart. On n'a pas la baissée. Donc, l'acquisition, on ne va pas se faire. De toute façon, si on en concerne ce qu'il y a, on est un petit peu au-dessus des marchés. Si on ne fait pas, on se prive d'un accès à des chemins communaux, c'est ça ? Si on ne fait pas. En fait, le projet permettait quand même de relier d'autres chemins. L'idée, c'était de relier le château Sebrel. Et si on parle d'une superficie globale d'un hectare seulement, ou moins d'un hectare ? On voulait accueillir 3 hectares. 3 hectares. On a des chemins pour... Il faut les créer, quand même. Oui, bien sûr. Mais... Donc, il veut 1 500 euros de plus que ce qu'on avait proposé. 3 000 ? 1 000 euros. Non, non, vous m'avez proposé 2 500. 1 000 euros, c'est 1 000 euros. C'est 1 000 euros. D'accord. Ça fait 3 000 euros sur les 3 hectares. Oui, c'est 3 hectares. Juste pour information, côté Marie, à la fois du Genée, on avait un dépôt de l'ordure ménagère, juste à l'entrée, sur la fois du Genée, ça posait beaucoup de problèmes avec beaucoup de salles par terre, peut-être même des salles qui nous posaient. Donc ça nous a permis aujourd'hui de recréer, de rouvrir un chemin qui existait ou pas assez large, ce qu'on a fait nous, les agents de la lutte, maintenant on se préentend par eux aujourd'hui, parce qu'ils allaient le créer, donc quand c'est créé, après c'est eux qui nous prennent en charge. Donc on a agrandi ce chemin, de façon à ce que le camion puisse passer aujourd'hui, il y a un retour, il y a un ramassage à chaque individu, en partant. Donc ça marche, parce que ça va faire le plan qui nous passe, mais après celui particulier, tout va bien, et en effet les gens sont satisfaits, parce qu'ils ont les bacs nécessaires, maintenant, et chacun est au bout de son terrain. Autrement, on a fait un bornage récemment, la semaine dernière, au niveau du terrain de M. Oulain, pour agrandir le parking des banquets, donc le bornage est fait. Il nous reste, de l'autre côté, nos terrains, le bornage est fait à l'enfer, mais on attend encore, je pense, les enfants, je crois. C'est un terrain qui était en division entre la mère et les trois enfants, il faut l'accord des trois enfants pour l'achat à l'enferme. Donc ça va faire, mais autrement, on a un souci de, à la rue de Bobetta, avec un problème de chaussée, il y a un infestement de chaussée pratiquement en face de l'enferme mort. Et on ne fait que le combler, donc là on arrête le combler, parce qu'il y a un souci en dessous. Donc à partir de mardi matin, on va ouvrir de façon à voir ce qui se passe. Alors c'est tout près de l'assainissement. Apparemment, personne ne se plaint d'un dysfonctionnement de l'assainissement, mais il y a même quelque chose, parce qu'on ne fait que de remplir et de remplir, alors il y a quelque chose qui se passe. Donc à l'heure, on ouvre et on va voir ce qui se passe en dessous. Donc ça va perturber un peu la circulation, mais on va essayer de faire un petit nombre pour qu'il y a un peu français. Qu'est-ce que j'ai donc... Il y a des tentations qui vont se faire, parce qu'on va faire des barilètes, en disant qu'on peut plus y avoir, donc autrement, ça va se faire là. Le fondement, il y a un peu 17, on en a parlé, il y a l'acception à l'accès 4 et à l'accès 7. Donc normalement, sauf le problème de la dernière minute, on va arrêter de changer le cas du commerce. Et on a la pose que nous, on va effectuer, d'avoir deux coussins vernisnois sur la route du Plessis, comme on l'avait traduit. On les a, on les a intégrés pour essayer de limiter la vitesse et de l'économie, aussi par rapport à la descente, surtout sur le fait qu'il y a sorti du coup de rouille. Et comme on a aussi la partie du bâtiment avec les handicapés, c'est quand même un scénario. Et alors que, il y a aussi les piétons. Donc il est prévu de mettre deux coussins vernisnois, là, des voies pourrages. Et puis au niveau des bâtiments, il n'y a pas autre chose, il n'a pas le résultat qui avance quand on peut y être. Mais là, ça va faire une semaine et on a réussi à décider, un de nos agents, qui est d'abord normalement attribué au bâtiment, de voir s'il pourrait pas y faire du parallèle. Alors oui, ça c'est récent, c'est arrivé de l'arc-religie, justement, pour un peu, ça arrivait au l'été, qui est justement en train de faire une visite dans les locaux au niveau des travaux. Et il y a une entreprise de biais qui a commenté sur un côté, côté place, face à la boulangerie, mais d'autre côté. Enfin bon, je pense qu'il est encore dans sa sieste, parce qu'il y a carrément le virage, il n'y a pas besoin, il suffisait de le prendre correctement. Alors le poteau, encore une fois, il a tombé. Donc là, j'ai appelé l'entreprise pour redemander, est-ce que vous faites un constat, ou est-ce que vous voulez qu'on, où est-ce que ça donne, par rapport au prix. Et la réflexion, en fait, elle nous a dit que, en effet, si vous pouvez nous rembourser les frais, elle passerait en direct. Le fait de ça, c'est que, par rapport à la main d'oeuvre qui est de 1h30, nous, on n'a pas l'érité de facturer sans que ça passe par une rémunération. On n'a pas l'érité de ça, parce qu'au niveau du percepteur, ça ne fonctionne pas. Alors donc, le poteau voit, hors-taxe, 240 euros, ce qui fait 290 euros de taxe. Et on a une arrêt et demi de madeur, qui fait un gros, donc, le global est de 2,318 euros pour cette intervention-là. Et si vous en êtes d'accord, on va lui faire une facture pour qu'elle nous donne directement vers ce terrain. Et pour renseignement, on ne remet pas ce qu'on dit. Parce que, là, on va en acheter un, parce que ça permet d'aller dans l'avance. Il y a une poteau, alors est-ce que la vision se pose, est-ce que ça a été relativement bien étudié ? Moi, je pense que, si tu veux, là, pour ce cas-là, précisément, pour un peu, j'étais sur le droit droit, moi. J'étais juste en face du camion, alors j'ai vu comment ça s'est passé. Alors, il y a un convenu tout à fait que, bon, il a été peut-être ailleurs. Alors là, ce n'est plus une question d'études, de savoir s'il y a la place ou pas. Là, il y avait grand-grand-de-place suffisamment de place pour que ça passe. J'ai topi le camion, quand j'ai vu monter sous. Donc, après, voilà. Alors, si on l'a fait, c'est un peu qu'une question de... Je ne vois pas pourquoi, c'est... Ça passe, hein. Ça passe ici, ici, on a modifié, il faudrait presque un remonture. Parce que, comme c'est plus large, le SMI, il ne prend plus la précaution de s'avancer suffisamment. Mais il monte carrément dessus. Mais là, on a mis... On va mettre des plots, là. À un moment, il faut arrêter, là. Non, parce que la plancherie, c'est pareil, mais... Oui, mais en fait, le deuxième, c'est autre chose. C'est la nuit, une personne alphorisée qui a perdu les pédales et qui a rentré dedans. S'il n'y avait pas de photos, il faudrait rentrer dans la vente. Alors, c'est peut-être mieux qu'il soit là. Il faut mieux l'arrêter par les deux. Voilà, après, ça parait... Il faut faire des comptes, hein, le Pécoré, dans ce que vous avez oublié, là. On a juste le 604, on n'a pas plus de gens. Il faut peut-être tous les enlevez. On aura des services avec des OE pour les ramener à faire. Des salons. Les camus n'ont pas le droit de passer. Non, c'est la grève. Il y a un SMI qui passe sur l'île de l'Église. Il y a un livret de l'Église. C'est la grève. Donc, dans l'aménagement des cours, vous allez comprendre quoi, le passage d'un SMI. Sinon, on aurait fait le site de Chicago, en fait. OK. Culture, éducation ? Donc, vous avez pu voir que le plus continuellement de l'Église est fermé et donc au public. Cette semaine, on a pu remettre en place le prêt à remporter. Donc, il ne faut pas hésiter. Pour tous les adhérents, vous allez bien recevoir en termes de la procédure à faire pour prendre vos livres. Le prêt à remporter, non, c'est pas le prêt qui vous plaît. C'est le prêt à remporter. Donc, 11 verts de la nuit, vous pouvez venir récupérer les ouvrages que vous avez recommandé de la lave. On a eu une nouvelle adhésion, également. Alexandre, intérêts pour faire la biothèque, fixation au revoir. Bravo. Donc, 5 nouveaux lecteurs. C'est pas rien. Donc, le fonds de l'eau, c'est la puissance de la lumière, puisqu'il y avait déjà été testé au mois de juin, au mois de mai. Donc, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter. Je crois qu'on sera la biothèque, c'est à peu près tout. On va passer aux écoles, maintenant. Je remercie Didier et puis l'est-ce qu'il faut participer, donc, en tant que président de Durand, à l'élection du conseiller, du conseil municipal des enfants. Vous voulez se raconter un petit peu votre expérience ? C'est une grande découverte pour Didier, déjà, de découvrir notre école. Oui, c'est vrai. Ça fait partie au départ. Donc, vous voulez savoir, on a 6 classes dans l'ensemble de l'école primaire. Donc, c'est que c'était au PM2. Tous les enfants ont voté. Donc, on s'est partagé tous les classes et Didier, avec les trois classes chacun. Chaque enfant a voté directement dans l'urne. Donc, cette année, avec les professions sanitaires, on s'est dit à pas souhaiter que les enfants et leurs cartes électeurs et qu'on t'en colle et qu'ils viennent filer. Donc, ils ont juste déposé, un à un, leur enveloppe dans l'urne. Et puis, une fois que les trois classes étaient fermes, on avait mis les 6 enfants de CM2, qui étaient les dernières, pour faire le dépouillement complet. Donc, ils ont géré de A à L. Et puis, on a gagné parce qu'à 10h30, on avait fini. Et il m'utilisait de croyer. Donc, apprendre à passer par classe pour donner les résultats. Et puis, voilà. Voilà, c'est très bien. C'est sympa. Après, très bien pour les CM, un peu plus compliqué pour les CP, les CE, qui est un peu... Voilà, c'est nouveau, c'est pas trop de se pocheter, pourquoi. Mais les CM, ils ont toujours en moi leur rôle à cœur. C'est une chose qui fait très envie d'enfants, parce que pour les 6 sièges à pouvoir, il y avait 14 ans, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui voulaient participer au conseil municipal. Malgré qu'il n'y ait pas eu grand-chose à l'année dernière, il y a encore bien mal parti, c'est l'année dernière. C'est sûr qu'il y a des... Il y a plein d'idées, hein ? Ouais, ouais, oui. J'espère que ça va se passer un petit peu, qu'on puisse les accueillir en ligne, qu'ils viennent également vous présenter, qu'ils vont également vous faire. Ensuite, aux écoles, il y a eu le premier conseil d'école, on vous en parlerait, on recevrait plutôt des comptes rendus. Alors, on s'est venu cette semaine, par Dibi, pour l'internet et les éducateurs et les éducateurs et les éducateurs. Pour le prochain conseil municipal, je vais vous montrer un peu de ce qui a été dit. La commission s'est réunie pour les présents, pour le peu de présents qu'il y avait, parce que tout le monde travaillait ce jour-là, mais il a fallu qu'on passe vite. C'était juste avant la rentrée, le vendredi, quand on va être en place, le nouveau protocole qu'on avait reçu juste la veille. Donc, il y a eu quelques changements, mais à la marge, parce que nous, on était vraiment dans les coups là-dessus. Donc, on a juste à l'ignorer un petit peu ce qu'on a fait et on a même renforcé depuis, donc, mercredi, le protocole sanitaire au niveau de la cantine. Parce que, donc, on veut la cantine maintenant, on leur distribue, si je vous le bêtise, on leur distribue maintenant, donc, les couteaux, les fourchettes, la main à la main, quoi, dans un bac, ils n'ont plus cherché. C'est ça, c'est ce qu'il y a eu de notre place. On a mis du ménage supplémentaire pour le lavage et le nettoyage, par exemple, des casques mercredi, qu'il n'y avait pas avant. Une désinfection, donc, des mains avant d'entrer au sel, avant, ce qui est juste un lavage. Donc, on a remonté avec un petit peu le protocole. Je regarde si vous avez un livre, vous avez pu voir que tous les enfants avaient le masque, maintenant, pour les canternes. Donc, visiblement, les parents sont plus inquiets que les enfants, tout ça va venir se passer. Donc, c'est un petit peu, ça ne se passe pas, c'est compliqué pour les enfants, mais ça se passe plutôt dans la province. On a également mis un petit panneau. en rappelant qu'en période de confinement, il était interdit de rester à discuter du portail, ce qui n'est pas respecté. Non, mais je pense qu'elle est important, cette zone, même si c'est un mariage, donc elle est là. J'ai mis une vidéo d'un bouchon à Saint-Marc ce matin. De quoi ? J'ai une vidéo d'un bouchon à Saint-Marc. Vous avez quoi ? Oui, ben oui, ça a bloqué jusqu'au stop. À 55, moi, j'ai mis 5 minutes pour rejoindre le parcours. C'est pas comme tous les matins. Alors, si j'étais toi, je passerai par là, et René Tillion, il est très bien. Ben, je pense qu'on ferait mieux mettre un sens. Je vais juste compléter ce qu'on a dit, M. Euron, tout à l'heure, on s'est réunis en visioconférence, c'est d'après quelques rappelettes pour l'organisation des mercredi-voisirs. Puisqu'on organise le mercredi-vois-midi, on s'est calé pour que le même protocole soit mis en place. Donc maintenant, à partir du mercredi 18, puisque la semaine prochaine, c'est le férié, ils accueilleront les enfants d'élémentaires sur la partie d'élémentaire et les enfants de maternelle sur la partie maternelle afin de ne pas brasser les ronds. Oui, je veux dire, effectivement, pour le périscolaire, c'est ce qu'on a fait, on avait passé avant, donc on a choisi pour le périscolaire, c'est-à-dire le matin et le soir, c'est pareil à nouveau. Donc, l'élémentaire et la maternelle, c'est-à-dire qu'on a fait encore un brassage en moins, donc la même chose sera faite à partir du mercredi-18, par le raveur. Et l'attenté, avec tous les protocoleurs et les enfants, ça va passer par contre les agents, les enfants, le temps, les limites, il faut encore un peu plus. Là, ils ont émis des frites lundi, ils ont commencé à manger à 13h15, parce que comme avant avant, parce qu'on a fait 5 ans qu'ils sont sortis, je crois, avec l'armée. C'est forcément compliqué, de toute façon, parce qu'avant, ils mangeaient en 10 minutes, enfin, quand même après. Ce que l'on a, ils ont dû rester au moins 20, peut-être 25 minutes, 27, peut-être un peu plus. Donc, forcément, ça m'a fait un peu quoi. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas non plus les faire manger, c'est vraiment très grand. Moi, je n'ai pas de solution, mais rave, on est dessus, donc on peut pas activer, on va faire un peu plus tard. Là, il y a une alternance à la semaine des groupes, parce qu'il n'est pas à partir de la ville. C'est un peu calé, on peut en faire ce qu'ils mangent en premier la semaine A, quand je mange en dernier la semaine B. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyage à l'arrivée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyage à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyage à l'arrivée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyage à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyage à l'arrivée. Les activités sont diversifiées quand même ? Oui, c'est diversifié. Le gymnase est presque ouvert pour les écoles, les capées, les possibilités de la vie des âmes. Ils sont moins diversifiés que ce que ça a été. Ils sont beaucoup dehors, les groupes sont beaucoup plus importants, forcément. On peut plus venir les bénévoles qu'on avait avant. Il y a quelques bénévoles qui viennent à l'inclin, un statuage du tricot, ou des locaux, ou autre chose. Là, ils ne peuvent plus venir. Ce sont compliqués pour eux de répliquer un peu comment ça fonctionne. C'est une période un peu délicate pour les capées. Comme pour le col, c'est aussi compliqué. Ça n'est pas très simple. Après, c'est des agents derrière. Là, comme à la première phase de déconfinement, il y a un agent passé à 4 jours. Ça ne va pas plus être possible. Jusqu'à temps que ce soit l'entrée dans l'ordre. On ne sait pas quand est-ce que ça va rentrer dans l'ordre. Je pense que l'ordre aussi. Il faut qu'on prenne aussi un peu le rythme de chacun. Sinon, on ne va pas s'en foutre. On ne va pas s'en foutre de temps. On va s'éteindre la question pour finir le septembre pour l'école après. Il n'est plus longu sur 4 jours et demi ici. Il n'y a pas de raison pour que le septembre prenne très dur. Là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On n'est pas encore pour un mois. Parce que potentiellement, c'est un mois. On ne va pas dire que pour un mois, on ne rechange plus. Et puis, on revient. C'est possible. On essaie. On peut faire pour le mieux. Les gens ne s'est fait pour le mieux. C'est vraiment un peu. Pareil, on a un agent de plus que les autres années pour essayer de dédoubler certains groupes à certains moments. Les CPE sont dédoublés le lendemain. On essaie de dédoubler au maximum pour proposer au moins deux activités différentes sur certains groupes. Mais c'est satisfaisant pour les enfants. C'est pas satisfaisant pour les éditeurs. C'est pas satisfaisant pour les enseignants qui peuvent faire leur projet. Enfin, ils ne peuvent en faire. Sans disant que de toute façon, il ne passera rien. C'est très compliqué. C'est pas très compliqué. Donc, il faut qu'on prend notre main en patience, qu'on les soutienne. En tout cas. Et voilà. On montre aussi à nos édites qu'on est avec eux. À nos éditeurs qu'on est avec eux. C'est une des choses, puisque j'en parle, on en parlait. Donc, il y a quelques parents, je ne sais pas combien, parce que ça nous a pas été communiqué, qui ne veulent plus d'étape. En fait, ils ne veulent plus d'étape. Ils prennent comme prétexte l'étape pour revenir à une journée de... À une semaine de 4 jours. Je vous rappelle que la loi, c'est 4 jours et demi. C'est pour le bien d'enfants. L'étape, c'est pas du tout... C'est pour l'enseignement qui est fait pendant 4 jours et demi. Et que les tables sont là pour accompagner les enfants de 3 jours. Mulsanne, c'est sur 4 jours. Pardon ? Mulsanne, c'est sur 4 jours. Oui, il y a quelques jours. Mais c'est en la loi. C'est une dérogation. C'est une dérogation. La loi, c'est 4 jours et demi. Et est-ce qu'il ne devrait pas nous rappeler ça ? Parce que sinon, il n'a pas parlé... Ça sera ramené dans le contenu du... Moi, je pense que c'est un sujet qui revient à chaque côté de... Non, 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 c'est ça. C'est durand. L'idée, c'était vraiment de pérenniser ce service. Je pense que là, tout à l'heure, on ne savait pas. Je pense que c'est pas la possibilité. C'est compliqué pour les enfants d'Aïnanzas. C'est compliqué pour tout le monde. Donc, je pense que là, c'est en train de faire beaucoup de neige. Et ça revient. C'est reculant, c'est sûr. Mais ça revient à chaque fois que mon parent, puisqu'on a poussé à l'école, donc il faut aussi qu'un ou un autre, leur parent dise de stop. Ça y est, c'est fini, ça fait. On ne va pas me dire à chaque fois. sur des décisions, sinon on n'en finit pas. OK. Divertissement et lien social, Cécile. Alors, festivité, divertissement, lien social. Non, mais franchement, j'y suis très bien. On va donc faire un... Je vais faire plusieurs devis. Comme on avait dit, pour le réaménagement de cette salle. Et puis, on freine réunion. Les mots, voilà. Par exemple, on n'est pas, j'enlève, vous voyez, quand j'aurai les différentes vies pour les donner au budget. Non, mais mis à part ça... Je vais y aller faire. Voilà. Est-ce que, du coup, on avait commandé les arbres ou pas encore ? Alors, c'est commandé la... L'entreprise est dernière. D'accord. Du coup, ça ne gêne pas de... Donc, ils sont commandés après... Commandés pour la première fois. Il a déjà commandé la première fois. Je sais, c'était une semaine d'arrange, je crois. Oui, mais on avait décidé de le remporter en fin. Oui. Donc, on verra si on retourne au printemps ou à la dote. Donc, on se voit. 11 novembre, un huis clos. Donc, maire et à demain et un porte-drabeau. On a décidé, en fait. Mais par contre, sur le plan de la visage, il a marqué sa... pour les défilés entre novembre et l'heure. Oui, oui, j'ai fait ça. C'est un dernier. Un truc qu'il y a. Un truc qu'il y a. Un truc qu'il y a. En fait, c'est automatiquement qu'on trouve qu'un agenda. Voilà. Donc, c'est pour ça. Ah, mais tu as dû corriger, non ? Je ne sais pas. C'est pas marqué que ça... Il y a l'heure. Non, il n'y a pas rien. Il y a un jour. Non, il n'y a pas rien. Non, il n'y a pas rien. Par contre, il n'y a peut-être plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. En fait, tout ça, ça a été modifié lundi. D'accord, OK. Alors, c'est peut-être dimanche ou samedi. Et si c'est modifié, ça ne le rend pas. Et moi, il y a un livre qui est dans les BFN. Oui, c'est qu'il y a 10 heures. Hein ? 10 heures. Le monument qui a été restauré. Donc, il y a eu d'abord un bon coup de brossage, vraiment de nettoyage. parce que c'était... Ben, il y a eu des montants que ça ne l'a pas été. Donc, et ensuite, il y a une repeinture. Enfin, le monsieur a repeint. Monsieur. Oui, non, mais il a repeint, en fait. Et puis, il a fait les noms et les notes de chaque personne. avec les palmes, aussi. Et normalement, c'était fini pour le rendre le moment. Je crois que c'est fini. C'est fini. Il avait un peu dit, il avait avancé. Et qu'il a mis du temps. Parce qu'il y a eu des preuves de météo. Parce que la peinture dorée, il ne peut pas la faire s'il pleut. Donc, c'était un peu... Il est venu sur plusieurs jours à faire de ça. Mais, moi, ce que j'ai vu, c'était bien preuve. Et il y avait vraiment besoin. Ok. C'est toi. Bonjour. Moi, j'ai une petite info à vous présenter. Nous avons eu mardi une réunion sur... La première réunion sur l'implantation de la fibre à salarité. Donc, avec Sarp-Mimérique et puis Action, qui est le constructeur exploitant. Rapidement, il a été... Vous avez peut-être vu, en fait, au niveau du cimetière, ce qu'on appelle un NRO. C'est un nœud de raccordement qui a été installé. Donc, à l'ampleur du cimetière, sur le parterre, sur la gauche. Ça a été installé mardi. Il y a un caisson qui fait bien 6 mètres sur 2, en fait, et qui a été installé. Donc, ça, c'est les premiers travaux qui concernent l'installation de la fibre sur salarité. Ce qu'on appelle le NRO. Et après, il y aura deux armoires qui seront installés. Alors, je vais oublier tout ça. Alors, par contre, l'antiquette fibre arrive... Pour la fin du monde... Fin 2022, annoncée. Donc, en fait, par rapport à la première réunion d'organiser mardi, il faut compter deux ans d'études et de travaux pour commencer la commercialisation. On va commencer à communiquer, je pense, dans le prochain magazine, en janvier. En fait, pour les études, ils vont circuler sur la commune pour prevenir des habitants, qu'en fait, il y a une société qui est là, en fait, pour étudier toutes les possibilités de raccordement. Et donc, j'ai commencé il y a déjà plusieurs semaines, ça ? Oui. Parce que moi, j'ai déjà été... Ils sont déjà passés chez les habitants, il y a déjà plusieurs semaines. Oui, il y a fini, il y a fini, ils sont passés. Je ne sais pas, c'est un monsieur qui a fait des relevés avec un orduit. Il a relevé les adresses. Il se promène partout. Non, il regarde, je crois, où arrive la prise téléphone. Et il note, il l'a noté, il le note sur son orduit. Mais il relève surtout les adresses. Alors, après, peut-être en même temps, il fait un peu de choses. Oui, je pense. Et le but premier, c'est de relever toutes les adresses sur la commune pour ensuite revenir vers nous sur les adresses où on va être obligé de numéronter. Il y a quelques adresses qui sont numéronter. Ça fait partie des... Alors, c'est plus 9 à 12 mois d'études. Le problème aujourd'hui principal, c'est que c'est le manque de main d'oeuvre puisque tous les départements se mettent au déploiement de la fibre. Et donc, du coup, les entreprises qui avaient beaucoup de main d'oeuvre aujourd'hui sont des équipes par vous. Et donc, les entreprises n'ont pas à faire venir à la main d'oeuvre. Aujourd'hui, il y avait un local à côté de la Poste, non ? Pour la partie téléphonique. Il y avait quoi ? Il y a un local plus derrière la Poste. Aujourd'hui, où arrive l'univers téléphonique ? Où arrive l'université ? Et du coup, ça, l'université du cimetière, ce sera à la place ou en plus ? En plus. En plus, d'accord. C'est un débat en fait. Alors, il sera créé en fait au niveau de la place Solitaire Hugo. Donc, on a une chambre français comme dans le sol, aujourd'hui qui est présente. Il sera clé en fait à cette chambre pour créer un point de mutualisation que l'on a décidé de mettre l'oeuvre du cabinet médical. Donc, il sera un peu près ici. Voilà, ça c'est le premier armoire qui sera créé. Et puis, le deuxième, qui sera au niveau du groupe expérimentif. Pareil, on se branche sur la chambre orange qui est au niveau de la ligne de délocher pour créer en fait un point d'utilisation selon du brillage de l'école maternelle. Voilà ce que je voulais présenter ce soir. Donc, le gros bâtiment qui a été installé au niveau du cimetière. Comme ça, c'est les premières réalisations sur la ligne de délocher. Il y en aura d'autres, gros, comme celui-ci ? Non, c'est le seul. D'accord. C'est un nouveau regardement et après, les deux armoires qui sont installés. Et après, passer le déploiement, quand c'est en réseau enterré, ils utilisent les fours existants. Et après, ils utilisent les photos téléphoniques ou électriques pour mettre la fibre en aérien. Donc, c'est pour ça qu'il y aura un gros travail sur les photos et sur les lagages. Il y aura, à mon avis, un gros travail sur les lagages. Donc là, c'est la Côté Commune qui va nous réaliser tous les lagages en fait pour que l'on puisse réaliser les travaux. C'est plus inquiétant, c'est sur l'état du réseau. Le réseau, de toute façon, ils m'ont laissé tomber, c'est clair. C'était dans les directives il y a 30 ans de France Téléco. D'ailleurs, ils ont essayé de le réseau qui, ils ont essayé de le rendre, ils n'ont pas réussi. D'accord. Les ligues, ils ont essayé de l'enseignement. Les marques et les mille téléphones, ils ont fait pour l'utiliser. Ça appartient à France Téléco. Ça appartiendra toujours à France Téléco. On a essayé de la rendre, là, ça va marcher. Je crois que c'était une minute à travers, là, c'était une minute à travers, là, c'était une minute à travers. Oui, ça, c'est ça. Voilà pour la suite. L'organisation des services musicaux, ça a été fait pour... Il y avait la fermeture de la bibliothèque. La bibliothèque, si Laurent en a parlé. La bibliothèque reste en carton d'un horaire habituel. Les services techniques sont en présentiel normalement. Les salles de compétences sportives et la salle d'arrivée sont fermées, sauf pour les usages scolaires et périscolaires, donc les tables, et également les accueils de loisirs de mercredi du rabais en cas de besoin. C'est les deux seules ouvertures qui sont possibles. Et puis, dans les écoles, on en parlait tout à l'heure, donc les modifications par rapport aux périscolaires de ma tâche, ils sont là. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, à la séance, c'est quelque chose. Bonsoir, prochain conseil. Bonsoir.